Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire du 7 mai concernant la leucémie à cellules dendritiques plasmocytoïdes. Je suis très heureux d'être avec le docteur Garnache et le docteur Gruson pour nous parler de cette maladie. Ils vont donc nous présenter deux topos aujourd'hui. Et on va commencer avec le docteur Garnache qui va nous parler de physiologie et de biologie de cette maladie. Et je vais la laisser présenter tout de suite. Alors, vous devez m'en afficher, donc le montrer mon écran. Voilà, donc là, on voit votre bureau. Alors, moi, je ne le vois pas. Voilà, c'est bon. Ok, bonjour à tous. Tout le monde m'entend, c'est bon ? Oui, c'est bon. On peut répondre pour vous, c'est bon. Alors, je vais, donc je m'appelle Francine Garnache-Otout, je suis PIPH d'hématologie biologique à Besançon, donc au laboratoire d'hématologie qui se trouve à l'EFS de Besançon et qui est le laboratoire d'hématologie du CHU de Besançon. Voilà, alors donc je vais vous parler de la biologie des leucémies dérivées des cellules dendritiques plasmocytoïdes. J'utiliserai le terme LPDC pour que ce soit plus simple au cours de ce topo. Alors, je vais déjà un petit peu parler des cellules dendritiques globalement pour un peu resituer donc le contexte. Alors, vous savez qu'il y a deux grands groupes de cellules dendritiques. Il y a les cellules dendritiques, vous voyez ma souris là ? Oui, on va votre souris. Voilà, donc il y a les cellules dendritiques conventionnelles qui sont notées CDC ou qu'on appelle aussi anciennement des DC myéloïdes ou des DC1. Donc ça, ce sont les cellules dendritiques plus classiques que tout le monde connaît, qui sont des cellules présentatrices d'antigènes qui sont localisées au niveau des différents tissus, qui vont capter les antigènes et les emmener au niveau des organes lymphoïdes secondaires pour induire une réponse immune. Et puis, à côté de ça, il y a les PDC ou DC plasmacytoïdes. On nommait aussi anciennement l'infoïde DC ou DC2, qui sont donc moins nombreuses dans l'organisme, qui sont découvertes plus récentes. Donc, elles ont été identifiées à la fin des années 90 comme les principales cellules secrétrices d'interférons alpha. Donc, c'est vraiment des cellules qui secrètent une énorme quantité d'interférons alpha quand elles sont stimulées. Elles ont des récepteurs particuliers qui les permettent de répondre à des virus ou des bactéries et ainsi elles participent aussi aux réponses immunes. Quand elles ont été stimulées, elles vont pouvoir maturer aussi en cellules présentatrices d'antigènes et aller au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Vous voyez qu'en quantité, elles sont vraiment peu importantes dans le sang, dans la moelle osseuse et dans les organes lymphoïdes secondaires, en particulier ganglions et amygdales. C'est là qu'on en a le plus, mais c'est des très petites quantités. Donc, ces deux grands groupes de DC se différencient de par leur ontogénie, de par leur phénotype, les cytokines qui les activent, leur localisation, leur fonction, leur réponse aux pathogènes. Elles ont vraiment des rôles complémentaires. Et donc, moi, dans ce topo, ensuite, je ne vais m'intéresser qu'aux DC plasmacytoïdes qui sont les cellules qu'on étudie sur le versant tumoral. Mais vous allez me dire peut-être à la fin, mais qu'en est-il des décès conventionnels ? Je pense que c'est les leucémies dérivées des décès conventionnels. Je pense que c'est encore moins bien connu. Je ne sais pas trop pourquoi. Il doit y en avoir aussi que les leucémies dérivées des PDC. Donc, on reste maintenant sur les PDC. Alors, ces deux populations de cellules dendritiques, donc CDC et PDC, sont des cellules d'origine hématopoïétique. Classiquement, on les a identifiées plutôt initialement comme dérivées de la lignée myéloïde. Donc, à partir des progéniteurs granuleux mono, on identifie un progéniteur mono dendritique, le MDP progéniteur, qui va donner ensuite un progéniteur commun aux décès conventionnels et aux PDC. Initialement, elles étaient identifiées selon cette voie de maturation. Et puis, depuis quelques années quand même, on a mis en évidence le fait qu'on peut obtenir aussi des PDC à partir de progéniteurs lymphoïdes. Alors, si on zoome sur cette différenciation uniquement d'essai, donc vous avez ici le progéniteur mono dendritique qui peut donner le progéniteur dendritique qui peut donner des CDC et des PDC. Et on a un autre progéniteur qui exprime le même récepteur, FLT3, et qui est capable de se différencier également en PDC. Donc, voilà, on connaît depuis quelques années un peu mieux les facteurs de croissance pour la lignée PDC. Donc, c'est en particulier le FLT3 ligand, l'IL3, aussi d'autres cytokines. Et se différencient ces deux lignées par le fait qu'on a des progéniteurs différents, comme celui-ci qui exprime le récepteur au MCSF, celui-ci ne l'exprime pas. Et puis, les cellules qui sont issues de cette différenciation lymphoïde, ici, expriment des stigmates de cellules lymphoïdes, comme l'expression de l'enzyme RAC. Elles ont des réarrangements des J. Elles peuvent exprimer des traits récepteurs au TCR. Voilà. Donc, du coup, c'est assez complexe, vous voyez, en termes de différenciation. On voit qu'on a des origines différentes. Alors, ça s'est encore complexifié. Et en 2017, pour cette étude qui est utilisée des techniques de single cell RNA sec, a permis de montrer qu'en fait, dans la population PDC qui exprime CD123 fortement et HLADR fortement, mais en fait, il y avait deux sous-groupes. Il y a, ils sont ici, donc, les différents items de population d'endritiques. Vous avez ici DC5 et DC6 qui sont deux sous-groupes qui appartiennent à ce qu'on appelait avant les PDC. Donc, en fait, les PDC, ce n'est pas un groupe, c'est deux groupes, DC5 et DC6. Le DC6 correspond vraiment au PDC canonique, aux cellules secrétrices de forte quantité d'interférons alpha. Et le DC5, c'est un nouveau sous-groupe qu'on ne connaissait pas du tout jusque-là, qui exprime des marqueurs un petit peu différents. Donc, AXL, Siglexis, le CD11C éventuellement faiblement. Et l'approche par RNA sec a montré, en fait, que ces cellules ont une signature transcriptomique intermédiaire entre PDC et CDC. Donc, vraiment, c'est une nouvelle population cellulaire qui se trouve entre les deux, qui a des propriétés fonctionnelles qui sont aussi un peu différentes, parce qu'elles, elles secrètent peu d'interférons alpha. Et par contre, elles ont plus de capacité de stimuler les lymphocytes. Donc, c'est vraiment un sous-groupe intermédiaire. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau. Enfin, c'est 2017, mais c'est nouveau dans la compréhension des DC. Et je pense que dans les années à venir, on va en entendre parler, parce qu'actuellement, ce dont on va parler aujourd'hui, on ne sait pas du tout si c'est vraiment quelque chose qui dépend du sous-groupe DC6 ou du sous-groupe DC5. Et c'est dans les travaux que vous montrera Florian Rénosier après. C'est un axe qu'on développe, puisqu'on lance un programme de RNASEC sur les LPDC. On va essayer d'identifier l'appartenance des leucénie par rapport à cette physiologie des DCs qui est plus complexe que prévue initialement. Voilà, alors là, je vous ai remis juste, on a les différents marqueurs qui sont identifiés ici sur les PDC canoniques et ici sur les ASDC. Donc, il y a des différences de marqueurs, d'intensité, d'expression de marqueurs. Et vous voyez ici, vous reconnaissez des marqueurs que vous connaissez. C'est des 5, c'est des 2, c'est des 33. Ça, c'est des marqueurs de lignées lymphoïdes. Eh bien, ces éléments, l'infoïde ou myéloïde, sont exprimés par les ASDC et pas par les PDC canoniques. Donc, ça, ça peut avoir un lien avec la pathologie. On va le voir après. Parce que nos leucénie-PDC, ils expriment parfois ces marqueurs de lignées myéloïdes ou de lignées lymphoïdes B ou T. Voilà, et puis on commence à comprendre aussi un peu mieux les facteurs de transcription qui sont impliqués dans cette différenciation. Et en particulier pour la voie PDC canonique, il y a un rôle très important de l'interaction FLT3 ligand avec FLT3 et l'activation de la voie TCF4 qui induit IRF8. Alors que dans les ASDC, cette voie TCF4 est inhibée par l'hyperexpression des D2. Voilà, donc ça, c'est des choses qui vont être de plus en plus étudiées et comprises et qui vont permettre de comprendre les différenciations différentes dans ces cellules. Voilà, alors je passe maintenant, après cette petite introduction, sur la maladie, la leucémie PDC. Donc, cette leucémie, vous savez qu'initialement, elle avait différents noms. Vous avez déjà vu, hématodermie CD4, CD56. Dans l'OMS, elle a commencé à être bien, en 2008, à être bien identifiée, leucémie PDC ou en anglais, BPDCN. Et c'est seulement en 2016 que vraiment, c'est une entité spécifique, parce qu'avant, elle était associée au LAM. Donc, elle est vraiment une entité reconnue depuis 2016. Donc, vous le savez aussi, c'est une pathologie très rare. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, ça vous intéresse, parce que dans votre vie d'hématobiologiste ou clinicien, vous n'allez pas en voir souvent, une ou deux par an, ça dépend des centres. Donc, du coup, c'est quand même bien de collectivement mettre ensemble toutes ces données pour que vous soyez préparés à les reconnaître et savoir ensuite, avec Bérangère, comment les traiter. Donc, moins de 1% des leucémies aiguës dans la littérature depuis la description. Donc, les premières descriptions, c'est fin des années 99, à peu près 1 004 décrits, une incidence très faible. Et en France, on estime maintenant à peu près 30 nouveaux cas diagnostiqués par an. Donc, c'est une pathologie plutôt du sujet âgé. Les diagnostics se situent entre 20 et 70 ans, mais il y a une étude récente qui a montré qu'il y avait quand même deux pics d'incidence, avec un pic pour les moins de 20 ans, puis ensuite après 60 ans. Donc, dans la série française, là, je ne vois pas. Dans la série française, je voudrais prendre les trucs là, je me gêne un peu. Voilà. Dans la série française, on avait des cas entre 11 et 89 ans, et je pense à peu près une dizaine de cas moins de 20 ans. Alors, il y a une nette prédominance masculine. Les sexes ratio en fonction des études sont entre 2 à 4 hommes pour une femme. Et puis, sur le plan clinique, je ne vais pas m'arrêter puisque Bérangère va en parler, mais globalement, c'est quand même des patients qui arrivent en bon état général et qui ont quasi toujours des lésions cutanées. Elle va vous l'expliquer. Je voulais juste quand même laisser cette note-là parce que les lésions cutanées peuvent être isolées initialement. Et ensuite, si l'histoire naturelle de la maladie, c'est d'évoluer avec un SMH dans l'organisme, qui est le plus souvent très rapide, et c'est très rare les cas où l'atteinte cutanée reste isolée longtemps, et du coup, ils vont se présenter à vous dans les services des matos. Ils ont une présentation de type leucémie aiguë, avec des diffusions dans les différents organes, en particulier ganglions, rats de foie. Et puis, attention, on a une atteinte du système nerveux central qui est relativement fréquente. Le pronostic est très mauvais. Bérangère va en parler juste après. Alors, dans ce contexte, nous, à Besançon, on a commencé autour des années 2000, à partir d'un cas, et puis on a développé tout un programme de recherche autour de ces leucémies. Donc, on a créé un réseau national depuis 2004. On a maintenant plus de 200 cas qui sont inclus. On a beaucoup travaillé sur l'amélioration du diagnostic et des critères diagnostiques pour pouvoir faire de la recherche sur ces cas. Il fallait déjà bien savoir les identifier. On a tout un programme de génomique qui est lancé et dont Florian Rénozy pourra vous parler par après. Et puis ensuite, on a aussi beaucoup travaillé sur les traitements parce que c'est vraiment la demande, quand les diagnostics étaient posés, c'est de savoir comment on les traite. Donc, on a pu mettre en évidence l'efficacité USL 401. Maintenant, le TAGRAC, dont on vous parlera Bérangère. L'efficacité aussi du Borthezomib. Et puis, de l'association de différentes drogues. Là aussi, Bérangère a travaillé sur ces aspects. Il nous a conduit à mettre en place avec Amiens, Bérangère et Éric Deconingue le premier essai prospectif national qui s'appelle LPDC, qui utilise de la polychimiothérapie et greffe le plus tôt possible en première RC, si c'est possible. Donc, Bérangère vous présentera ça après. Mais quand même, dans ce contexte de pathologie résistante, même si on essaye de faire au mieux avec ce qu'on avait en polychimiothérapie, rapidement, nous, on s'est orienté vers un développement de thérapie ciblée. Et on a pu mettre en évidence que ces leucémies expriment toujours fortement, très fortement CD123 et sur 100% de la population blastique. Et dans tous les cas, on a décidé d'engager un programme de thérapie ciblée en créant un CAR dirigé contre CD123. Et on en reparlera à la fin du topo de Bérangère. Voilà. Alors, sur le plan biologique, si on revient au diagnostic de ces leucémies, donc bien sûr, l'anatomopathologie a un rôle important, puisqu'on va pouvoir avoir une analyse le plus souvent sur les lésions cutanées. Donc là, je ne suis pas du tout spécialiste, mais les anapathes connaissent ça très bien. Et du coup, ce qui est particulier, c'est d'avoir une infiltration par des cellules d'aspects blastiques qui infiltrent le derme et le tissu adipé, mais pas l'épiderme, sans atteinte vasculaire. Et ce qui est très caractéristique, c'est les marqueurs en immunohistochimie. Donc ça, c'est des diacs que j'ai obtenus de Tony Petrella, qui était vraiment le référent dans les leucémies PDC. Donc, il était à Dijon. Maintenant, il est parti au Canada. Mais dans notre protocole, il continue de relire l'anatomopath des cas du protocole. Donc, il y a un certain nombre de marqueurs qui sont d'intérêt, en particulier BDCA2, c'est le CD303, CD68, avec une image comme ça en dot, et TCL1, en particulier les anapathes, donc établi un système de marqueurs avec au moins cinq marqueurs positifs parmi tous ceux-là, qui permettent de poser le diagnostic de leucémie PDC. Vous voyez qu'il n'y a pas que 4 et 56. Attention, je vais revenir pas mal dans ce topo. 4 et 56 ne suffisent pas du tout à poser le diagnostic de leucémie PDC. Il faut y associer des marqueurs spécifiques ou relativement spécifiques de cette lignée. Alors, sur l'hémato, j'en viens à l'hémato. Si on commence du plus simple au plus compliqué, à l'hémogramme, les patients arrivent avec des cytopénie fréquentes, liées à l'infiltration médulaire. Leucopénie, quand même pas si importante que ça, par contre, donc anémie thrombopénite. On note des hyperlécocytoses, on ne passe pas toujours, seulement dans 30% des cas, liées au fait que les blasts passent dans le sang, mais ce n'est pas toujours en quantité importante. Il peut y avoir parfois une monocytose élevée. Et puis nous, dans notre étude, ce qu'on a mis en évidence, c'est souvent une mielémie qui est faible, qui est toujours modérée, mais qui a été identifiée comme un facteur de pronostic défavorable. Alors, si on regarde les données de la NFS, vous voyez que les blancs ne sont pas très élevés en médiane, 5-8, il y a seulement 30% des cas qui vont se présenter avec une hyperlécocytose. Les PN, on en a déjà parlé. Surtout, ce que je voudrais vous noter, c'est que là, les blasts dans le sang, il n'y en a pas beaucoup. Les cas où il y a beaucoup de blasts dans le sang ne sont pas si fréquents. Et il y a même des cas où il n'y a pas de blasts dans le sang. Donc là, évidemment, c'est aux myélogrammes qu'on va les mettre en évidence si le patient a déjà essaimé, a déjà une infiltration plus générale qu'uniquement la peau. Voilà, alors justement, les myélogrammes. Donc là, la blastose, on retrouve des blasts dans notre série, dans 96% des cas. Donc les myélogrammes, ça vient de la série et du mode de sélection, parce que là, nous, on est parti d'une base de diagnostic à partir des labos d'hémato. Donc quand ils sont dans les labos d'hémato, c'est qu'ils ont déjà infiltré le sang et la moelle. Et donc les infiltrations médulaires sont très importantes. On avait seulement dans notre série que trois cas avec présentation cutanée isolée et effectivement un essai-mage qui avait été très long, ce qui n'est pas la plupart du temps. Comme je vous ai dit initialement, en général, l'essai-mage à partir de la taille cutanée est assez rapide. Et puis, on a quand même quelques cas où on avait une infiltration qui reste modérée dans la moelle. Associé à cette infiltration blastique, ce qu'on peut noter, c'est qu'il peut y avoir des anomalies morphologiques sur les trois lignées, en particulier les granuleux. Et ça, c'est lié à soit un contexte de myélogystasie qui était déjà connu, soit des dysmorphies avec un contexte comme ça de myélogystasie sous-jacente ou de dysplasie, probablement aussi lié à l'âge où ces patients, la plupart du temps, sont âgés. Alors, la morphologie des blasts est particulière. Donc, c'est important que vous ayez entendu ça et que vous puissiez en discuter avec vos biologistes. Donc, typiquement, les blasts de leucémie PDC peuvent avoir des aspects morphologiques qui sont bien particuliers. Ces aspects, c'est le fait qu'on a un cytoplasme qui est plutôt gris et on dit granité, c'est-à-dire qu'il a des hétérogénités de couleurs dans le cytoplasme. Ça ne s'est pas bien homogène, ça fait des zones claires, des zones un peu plus grises, des zones un peu plus bleues. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aspect granité. Le fait qu'il y ait des petites vacuoles, des très petites vacuoles, vous les voyez là juste sous la membrane cytoplasmique. On a des petits colliers, on a des aspects de vacuoles, on dit en chapelet, sous la membrane cytoplasmique. Et le fait qu'il y ait des prolongements cytoplasmiques, comme vous voyez là, donc des aspects en miroir à main ou en doigt de gant avec des prolongements du cytoplasme, des allongements du cytoplasme dans un centre. Sinon, le reste, c'est des cellules qui ont une chromatine fine, un aspect blastique avec des nucléoles. Et si on fait de la cytochimie, tout ça est négatif. Voilà, donc ça, c'est l'aspect morphologique typique. Et si vous regardez les lames ou si vous discutez avec vos biologistes, ce type d'aspect morphologique avec ses vacuoles, ses prolongements, peut être évocateur de blasts de type PDC. Mais attention, il n'y a pas toujours un aspect complètement typique. Ça rend les choses difficiles. On peut parfois avoir un aspect qui ressemble plutôt à des cellules lymphoïdes. Vous voyez, ça, c'est vraiment des aspects de type lymphoïde, ronds, réguliers, et que quelques cellules ont comme ça des prolongements. Donc là, on va avoir un peu plus de mal à y penser. Et seulement quelques cellules, comme vous voyez ici, où ici vont avoir des vacuoles ou des prolongements. On peut avoir un aspect tout à fait indifférencié. Là, votre biologiste, il va vous dire, moi, j'ai des blasts indifférenciés. Je ne sais pas si c'est l'infoïde ou le myéloïde. Là, on ne peut pas du tout se mouiller. Ou vous pouvez avoir des aspects aussi plus compliqués, d'aspects plutôt monoblastiques, très basophiles, avec des nucléoles très marqués, des cellules assez grandes qui évoquent une morphologie monoblastique. Donc ça, ça complique un petit peu. Et puis pour compliquer aussi, on peut parfois avoir non pas des petites vacuoles, mais des grosses vacuoles, et même des granulations cytoplasmiques. Ça, c'est quand même vraiment rare. La plupart du temps, il n'y a pas de granulation. Mais ça, ça fait dire que vous voyez l'aspect morphologique. Les aspects morphologiques ne sont pas toujours évidents. Et c'est logique que les biologistes aient du mal à poser, à suspecter ce diagnostic sur la morphologie, parce que vraiment, elle n'est pas toujours franche. Donc, on a besoin d'autres éléments pour avancer ce diagnostic. Et en particulier, ce qui va vraiment aider, ce qui va vraiment être puissant, c'est l'immunophénotypage. Alors, quand est-ce qu'on peut penser à une leucémie PDC à l'immunophénotypage ? Eh bien déjà, il faut qu'il n'y ait pas de marqueurs forts d'engagement dans les lignées myéloïdes. Donc, les péroxidases sont négatives, le CD14 et les lisozymes sont des marqueurs monocytaires, sont négatifs. Parmi les marqueurs B, le seul qu'on a toujours trouvé négatif, c'est le CD19. Et puis, les marqueurs T forts, CD3, vous connaissez, sont négatifs. Donc, pas d'engagement franc dans une lignée B, T ou myéloïde. Par contre, on va voir une expression de CD4 qui est positive, parfois faible, je vais vous montrer. Une expression de 56 le plus souvent, parfois faible ou négative. Et puis, les cellules sont toujours HLADR positive et CD123 fortement positive. Donc, voilà, ce profil-là peut vous évoquer une leucémie PDC, même si vous avez des marqueurs qui sont moins forts de lignées. Vous connaissez CD33, lignée myéloïde, CD7, lignée T, CD22, lignée B. Donc, ça, c'est des marqueurs habituellement de myéloïde B et T. Mais vous allez voir dans ce topo qu'ils sont assez fréquemment exprimés dans les PDC. Et donc, ça ne doit pas vous induire en erreur et ça ne doit pas vous faire dire que ce n'est pas une leucémie PDC si vous avez ces marqueurs-là. Voilà, donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc, dans ce contexte-là, il nous faut absolument des marqueurs spécifiques des lignées PDC pour confirmer l'origine. Quand on fait un immunophénotypage, on aime bien exclure par des marqueurs négatifs. Mais l'idéal, c'est de pouvoir confirmer un diagnostic par des marqueurs positifs. Et c'est le cas de ces marqueurs-là que je vais vous montrer dans ce topo. Voilà, donc le réseau, il fonctionne un peu là-dessus. Quand les biologistes ou les cliniciens ont ce type de présentation et donc se disent, pourquoi pas peut-être une leucémie PDC, en plus avec une clinique qui peut coller. Donc, on nous envoie, ça, c'est toutes les personnes impliquées dans le réseau, où on nous envoie des cellules pour qu'on fasse ces immunomerkages, comme je vais vous montrer, qui permettent de confirmer la lignée dendritique ou pas, si ce n'est pas ça. Alors, je vais vous montrer des images de cytométrie. J'espère que ça va vous intéresser. Donc, dans toutes ces images, vous aurez en rose les blasts qui sont identifiés sur les marqueurs 123-fort et DR-fort, et puis qui sont dans cette zone ici de 45 faibles. Et puis, vous avez les lymphocytes qui sont dans la zone CD45-fort, qui sont les lymphocytes qui sont en bleu. Donc, dans tous mes graphes, vous allez avoir les blasts en rose et les lymphocytes en bleu. Donc, comme ça, on peut bien comparer les niveaux d'intensité d'expression des différents marqueurs. Alors, les lymphocytes PDC sont toujours, comme je l'ai dit avant, HLA-DR positif, CD123-fort. Là, à chaque fois, vous avez, par exemple, 3 cas. Vous voyez en rose les cellules blastiques qui sont 123-fort, DR-fort, ici ou encore plus fort, et ici aussi fort. Donc, ça, c'est toujours présent. Presque toujours, ces cellules, elles sont CD4+, et CD56+. Vous avez ici la population rose qui est 4 positive. Alors, elle est en dessous de la positivité des lymphocytes CD4. Elle est quand même positive. Et le 56, ici, est bien positif. Là aussi, 56 pose 4 positifs faibles, et ici aussi positifs. Alors, attention, parfois, il y a des intensités de CD4 qui sont très faibles, comme vous le voyez là, et même, il peut y avoir des cas CD4 négatifs. Donc, les gens qui ont travaillé ici sur les biopsies cutanées ont montré que 26 % des cas sur biopsies étaient CD4 négatifs, et en cytométrie aussi, on est plus sensible pour la révélation des antigènes en cytométrie, mais même en cytométrie, il y a des cas qui sont CD4 négatifs. C'est très rare, mais on a eu un cas récemment à Lyon qui a tous les marqueurs de PDC, mais qui est CD4 négatif. On l'a contrôlé avec plein d'anticorps, et il n'y a pas de biopsies. Donc, il faut rester open sur cette positivité du CD4 qui est quasi toujours observée, mais qui peut être faible. Donc, parfois, les cytométristes ont du mal de dire positif, positif, faible, et je vous dis, parfois négatif. Le 56, c'est pareil. Vous avez des images ici de 56 qui sont très faibles. Là aussi, c'est un aspect hétérogène. Donc, le 56, c'est de biens positifs à hétérogènes, à parfois très faibles, voire négatifs. On a ici un cas qu'on a eu avec l'équipe de Brest, où on a une morphologie assez caractéristique, mais quand même des images de cranulation. Et ces cellules qui sont TCL1 fort, je vais vous parler de ce marqueur après, et CD123 positif bien fort, qui expriment aussi CD303 et 304 qui sont des marqueurs de PDC, ces cellules n'expriment pas du tout le 56. On l'a contrôlé avec plusieurs anticorps. Donc, ça ne fait pas de doute. Donc, 56 positifs, sauf les rares cas qui sont 56 négatifs. Voilà. Alors ensuite, les marqueurs d'immaturité qu'on cherche toujours quand on fait un diagnostic de leucémie aiguë, c'est quasi toujours CD34 négatif, une leucémie PDC. Il y a vraiment de très rares cas positifs. Un autre marqueur d'immaturité, le 133, qui est un bon marqueur de cellules immatures, est toujours négatif. Par contre, la TDT peut être positive. Et 117, qui est aussi un marqueur de cellules immatures, peut être positif. Voilà. Et puis, les fameux marqueurs de lignée dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc 33, 13, 15, 65 pour les marqueurs myéloïdes, 7, 2, 5 ou CD22 et 79A, eh bien, attention, ils peuvent être exprimés par les leucémies PDC. Vous voyez ici, dans ce rond, il y a 13 cas sur les 86. Je ne l'ai pas mis là, j'ai oublié. Sur les 86 qu'on a évalués, il y a 13 cas qui expriment un marqueur myéloïde seul. Il y a 28 cas qui expriment un marqueur myéloïde et un marqueur T. Il y a 3 cas qui expriment un marqueur myéloïde et un marqueur B. Et il y a 4 cas qui expriment myéloïde T et B. Donc, vous voyez la difficulté pour les cytométristes. Et vous voyez le fait que si vous avez une leucémie PDU qui n'exprime que du CD33, sur le premier bilan, il ne faut pas vous dire que ce n'est pas une leucémie PDC parce qu'elle exprime une leucémie PDU. Voilà. Et ça devient presque, je trouve, un profil presque caractéristique des leucémies PDC d'avoir autant de marqueurs, le plus souvent isolés, de différentes lignées. Et là, je rejoins ce que j'ai dit au début. Peut-être que c'est en lien avec une ontogénie particulière. Et en particulier, Florian vous en parlera peut-être un peu après, ces fameux ASDC qui peuvent exprimer des marqueurs comme CD2, comme CD33, comme CD22. Voilà. Donc, ça complexifie un peu les choses. Mais surtout, le message pour vous, c'est qu'il ne faut pas se fermer sur le fait que ça exprime des marqueurs B, des marqueurs T ou des marqueurs myéloïdes. Donc, du coup, dans ce contexte de difficulté avec des marqueurs comme ça isolés, on a besoin absolument de marqueurs spécifiques de la lignée PDC pour confirmer cette origine. Et c'est ce qu'on avait fait initialement avec le 303 et 304. Ça, c'était des marqueurs qui étaient connus pour être exprimés sur les PDC normal. Donc, on a pu montrer que le 303 est exprimé dans 67 % des cas de l'océnie PDC et le PDC à 4 est plus fréquent dans 93 % des l'océnie PDC. Vous avez ici les images d'expressions qui sont des fois bien nettes, qui sont parfois faibles, mais qui nous permettent de confirmer par l'expression de ces marqueurs. Donc, avec ces marqueurs-là, on avait fait un système de scoring dans un contexte de cellule 4, 56, etc., ce qu'on a dit, l'absence de marqueurs de lignée. Mais vous voyez qu'ici, on avait mis le 79A et je vais vous redire par la suite que finalement, pour éliminer la lignée B, il vaut mieux utiliser CD19 que 79A. Donc, dans ce contexte-là, l'expression de CD123 et ensuite, on regarde l'expression de PDCA2, c'est-à-dire CD303 ou 304. Et on avait fait un système de scoring qui nous permettait de montrer que tous les cas qui avaient un score supérieur à 3 avec le scoring de ces différents marqueurs étaient bien des leucémies PDC. Et quand ça ne tombe pas dans ces cas-là, c'est que c'est une leucémie aiguë ou autre, soit qu'on n'a pas encore identifié, soit une forme très immature qui exprime du 123 fortement, mais pas les marqueurs de PDC. Voilà. Alors, quand on a fait ce travail, on a continué, on avait lancé en parallèle une étude de transcriptomique pour évaluer les leucémies PDC par rapport à une centaine de cas de leucémies autres de toutes sortes, myéloïdes, B et T. Donc, ça, c'était en collaboration avec Lille et Paris. Et ça nous a permis d'identifier les marqueurs qui étaient les plus relevants différentiels entre PDC et autres leucémies aiguës. Donc, on a sorti ces informations de transcriptome et ensuite, on a voulu les évaluer par cytométrie en plus. Alors là, je vais vous montrer les quelques marqueurs d'intérêt qu'on est en train de travailler et ce n'est pas tout à fait fini ce travail. Le marqueur bas de lampe qui est un marqueur de cellules dendritiques qui exprimait dans tous les cas de leucémies PDC. Vous voyez qu'il est bien exprimé, franchement. Donc, c'est un très joli marqueur et on est en train de chercher s'il est spécifique de cette lignée et je vous le dirai à la fin, ce n'est pas tout à fait le cas. Il est rencontré aussi dans d'autres leucémies aiguës. TCL1, donc là, c'est un proto-oncogène que vous connaissez, vous faites peut-être le lien avec certains lymphomes B, certaines LLC, certaines leucémies prolymphocytes RT qui expriment aussi TCL1. Dans les leucémies PDC, il est toujours, quasi toujours, hyper exprimé, mais vraiment très fort. Et donc, c'est un très bon marqueur de PDC tumoraux. FCPSYLONR1, c'est un récepteur aux IGE, il est aussi bien exprimé très fréquemment dans les leucémies PDC, mais il n'est pas spécifique parce qu'il est exprimé aussi dans certaines LAM, en particulier monocytaires. Et puis, NG2, que vous connaissez, il est exprimé aussi fréquemment dans les leucémies PDC, mais vous savez qu'il n'est pas spécifique parce qu'on le trouve quand on a des anomalies MLL, que ce soit des LALB ou des M5 avec anomalie MLL, on a une hyperexpression de NG2. Voilà, donc ça, ça nous fait toute une batterie d'anticorps, de profils antigéniques qu'on est en train de valider, de montrer la spécificité et puis de définir un nouvel arbre diagnostique pour ces leucémies PDC. Globalement, ce qu'il faudrait que vous reteniez, c'est que les leucémies PDC sont 123 forts, DR forts et quasi toujours 4,56, mais attention, parfois c'est faible. Elles n'expriment pas les marqueurs forts d'engagement, le CD3 en intra, le CD19 et les marqueurs myéloïdes 64 et MPO. Parfois, on peut avoir un peu d'expression de CD11C qui, normalement, quand il est fort, c'est plutôt une lignée myéloïde franche monocytaire et il faut absolument utiliser les marqueurs spécifiques des lignées ou plus ou moins spécifiques et la combinaison de ces marqueurs pour arriver à vraiment poser ce diagnostic. Vous allez voir pourquoi, parce qu'après, je vais vous montrer des cas difficiles où on voit qu'il faut vraiment plusieurs marqueurs pour arriver à confirmer la lignée PDC. Je vous montre quelques cas avec la morphologie et le phénotype. C'est un patient de 75 ans qui avait des atteintes cutanées et ganglionnaires. Il avait peu de blastes dans le sang, il avait encore une hémoglobine normale, peu de cytopénie et il avait des blastes 4,56, CD2, marqueurs de lignée fort négatif et 303 et 304. Vous voyez la jolie morphologie avec ses prolongeants cytoplasmiques, cet aspect granité du cytoplasme, avec des vacuoles qui sont plus ou moins grosses, parfois coalescentes, qui se regroupent comme ça. Cet autre cas, monsieur de 81 ans, cutanée et ganglionnaire aussi, aussi pas beaucoup de blastes dans le sang. Il avait lui un phénotype, bien sûr, 4,56, avec du 7, du 2, du 33 et du 22, les autres marqueurs de lignée négatifs et là aussi 303 et 304. Là, la morphologie est aussi assez caractéristique, des prolongements en doigts de gant comme ça, des petites vacuoles sous la membrane, des dysmorphies sur la lignée rouge là par exemple, ici aussi des prolongements, des prolongements. Ce patient de camp avec une atteinte cutanée isolée, peu de blastes dans le sang, une thrombopénie, une hémoglobine encore bien, lui, il exprimait du CD33, pas de marqueur de lignée, à nouveau 303 et 304. Vous voyez aussi là cette morphologie avec des prolongements cytoplasmiques, des petites vacuoles. Et ce cas de Nantes, la plus difficile morphologiquement, parce que c'est vraiment un aspect pseudo-lymphoïde, il n'y avait que quelques cellules avec des vacuoles et des espèces de prolongements, mais modérées. Il exprimait, lui, CD7 comatipi et par contre CD303, donc bien un profil de PDC. Voilà, donc globalement, sur le plan des labos d'hématos, avec ce que je viens de vous montrer, la cyto- et l'immunophénothérapage, ça reste quand même difficile parce que c'est une indécidence faible, donc les labos n'envoient peu, les cliniciens n'envoient peu. Il n'y a pas de marqueur génétique moléculaire spécifique, vous allez le voir après. Donc, le diagnostic est basé sur la morpho, le phénotype et l'anapath, avec, vous avez vu, des atypies phénotypiques et un overlap quand même avec des marqueurs, en particulier l'afoïde et myéloïde. Donc, du coup, ça reste des choses difficiles. Donc, je pense qu'en particulier dans deux situations, vous devez vous demander, est-ce que c'est une leucémie PDC ? Il y a deux situations qui sont vraiment du diagnostic différentiel. La première, c'est quand on a une LAA très indifférenciée ou une monoblastique très indifférenciée, avec une population de blasts homogènes qui exprime très peu de marqueurs de lignée, en tout cas pas la péroxidase, mais qui peut exprimer que du 13 ou que du CD33. Et on a vu que c'était possible dans les leucémies PDC. Et à côté de ça, du 4 et peut-être du 56 ou pas de 56. Donc, ça, c'est possible que ce soit une leucémie PDC. Première chose, je vais vous montrer des exemples. Et deuxième chose, c'est quelque chose qu'on est en train d'identifier au laboratoire. Je vais vous montrer, on vient de publier un article là-dessus. C'est des leucémies qui sont autre chose, qui sont une association de blasts indifférenciés avec une petite différenciation amyéloïde, mais très modérée, et associé à ça, un excès de PDC, qui sont CD4, mais qui sont toujours CD56 négatives, donc qui ont un profil différent. Donc, ça s'appelle MPDCP, pour mature PDC prolifération. Dans l'OMS, c'est identifié comme diagnostic différentiel des BPDCN. Ce n'est encore pas une entité complètement reconnue. Et donc, dans les articles aussi, c'est identifié LAM plus PDC ou AML. Là, il y a eu deux articles récents, AML plus PDC. Donc, je vais vous montrer des exemples de ces deux cas, parce que c'est vraiment le diagnostic différentiel qui nous arrive le plus souvent au laboratoire. Alors, le premier cas, un patient de 30 ans, une femme, donc déjà, ça ne tombe pas dans l'épidémie classique des leucines PDC, un aspect indifférencié, avec parfois un peu des prolongements, ici et ici. Alors, le phénotype montre une population de cellules blastiques, ici en rose, qui exprime CD123 et HLADR, qui exprime du CD4 faiblement, pas de 56, et ces blasts exprime CD34 et 117. Alors, je vous ai dit, CD34, c'est vraiment exceptionnel dans les PDC. Voilà. Alors, en plus, ces cellules, elles expriment CD33 faiblement, pas de 36, un tout petit peu de CD13, et pas de marqueur mono, 64 et 14. Les autres marqueurs, donc on a fait les marqueurs PDC, donc pas de 303, pas de 304, pas de FC epsilon. Le TCL1, il est très faible, il est positif faible, et le marqueur d'immaturité CD33 est positif. Donc, on a une leucémie aiguë qui se présente, 123 DR456, 100 marqueurs forts d'engagement dans les lignées myéloïdes, donc les biologistes sont gênés, il y a juste du CD33, il n'y a pas de marqueurs monocytaires, et par contre, des marqueurs d'immaturité qui sont vraiment renforcés en faisant CD133, on n'a vraiment pas de doute, donc pas de marqueurs PDC, donc c'est une LAM indifférenciée, très indifférenciée, avec juste du CD33, du 123, du DR et du 4. Il n'y a aucun marqueur PDC, donc ce n'est pas une leucémie PDC. Voilà, donc premier exemple. Deuxième exemple, ce patient de 42 ans qui a une leucémie 4+, 56+, je n'avais pas les images, mais une morphologie atypique qui gênait les biologistes. Donc, l'immunophénotypage, on a une population 45 faible, 123 et 4 positives faibles, et 56 positives. Donc, les biologistes sont gênés, suspicion de leucémie PDC, ces cellules sont 123 ADR, elles n'expriment pas 34, mais du 117, on a vu que c'était possible dans les PDC, par contre, elles expriment du 133, immaturité, elles expriment aussi 33, elles expriment faiblement le 64, atypique pour une lignée monocytaire, c'est assez faible, pas de marqueur 36 et 14, donc atypique pour une lignée mono, un tout petit peu de CD13, du 15-65, ça, ça peut aller avec le myéloïde, un petit peu de 11C, ça peut aller avec du myéloïde, et pas de marqueur 303-304, très faible niveau de TCL1, par contre, du bas de lampe et du NG2, donc on a un profil assez difficile, manifestement indifférencié, parce que 117-133, mais sans CD34, probablement monoblastique, très indifférencié, parce que 11C33, le 4 et le 56, ça va avec des monos, le 64 faible, ça va avec des monos, et 15-65 aussi, et le fait qu'on ait NG2 positif et bas de lampe, ça va avec l'anomalie MLL, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les MLL sont tout le temps NG2+, et bas de lampe positive, donc ce n'est pas lié à la lignée PDC, ça, c'est lié à l'anomalie MLL, les marqueurs de PDC sont négatifs, donc c'était une forme difficile de LA monoblastique indifférencié, avec anomalie MLL. Voilà, et puis le deuxième exemple de pathologie que je voudrais vous expliquer, donc c'est important que vous connaissiez ça, dans le domaine des PDC, maintenant, il faut bien vous mettre en tête, il y a deux grandes pathologies, il y a les leucémies PDC classiques, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et son petit challenger, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est LAM plus PDC, ou MPDCP, c'est une leucémie, cette fois-ci, hétérogène, où il y a une prolifération de blasts immatures, qui sont 45, très faibles, c'est les bleus là, qui expriment CD34, et pas de marqueur de PDC, à côté de ça, il y a des cellules 45, un peu plus fort, donc un peu plus mature, qui ont une morphologie de type PDC, et qui acquiert les marqueurs PDC, enfin qui ont les marqueurs PDC en rose, là vous voyez, les cellules 123 fort, 304, 303, bien positives, voilà, et puis souvent, dans ces leucémies, il y a aussi souvent un petit excès de monocytes, qui exprime les marqueurs monocytaires, donc nous, on nous envoie des cas comme ça, et on a pu travailler sur ces cas, donc ce ne sont pas des leucémies PDC, c'est une nouvelle entité, on a pu trier ces différentes populations, les blasts immatures, les PDC et les monocytes, au début de l'étude, on avait fait de la CGH arrêt avec Claude Prodomaline, et on avait pu montrer que ces blasts, les PDC et les monos, présentent les mêmes anomalies du cariotype, avec des, par exemple, des trisomies 13, dans chacune des fractions. Voilà, je vous montre un autre cas, c'était un patient qu'on avait reçu de Metz, qui avait, en plus, ces cas ont des atteintes cutanées, et une morphologie, donc de cellules blastiques, avec parfois des prolongements cytoplasmiques, qui avaient orienté le biologiste vers une suspicion de leucémies PDC, et bien à l'immunophénotypage, on trouve ça, il y a une population noire, très immature, 45 faibles, il y a une population un peu plus mature, rose, qui correspond aux PDC, et un excès de monocytes qui sont verts. Donc les voilà ici, ici vous avez 123,34, les noires sont les 34 positives, c'est les cellules immatures, les vertes, c'est les 34, donc négatifs, et 123 modérés, c'est les monocytes, et les PDC, c'est 123 très fort, et un petit contingent qui exprime un petit peu de ces les 34. Les PDC sont 303 et 304 partiels, les autres sont négatifs, et les autres marqueurs, les blasts sont TDT positifs, les autres sont négatifs, voilà, les PDC sont 4+, et 56 moins, elles sont toujours 56 moins dans ces pathologies, ce qui les différencie des leucémies PDC. Et vous voyez la morphologie, donc on retrouve des cellules avec des prolongements qui sont les PDC et des cellules blastiques plus indifférenciées qui sont les blasts. Voilà, donc ça, ça a été publié récemment par notre équipe, donc à partir du réseau qu'on a constitué, on a pu avoir un certain nombre de cas, on a trié chacune de ces fractions, donc Florian, je ne sais pas si on va en parler après, voilà, Florian Redozy a piloté ce travail avec moi, et on a trié ces fractions, on a fait du NGS sur chacune de ces fractions et toutes les populations expriment les anomalies qu'on identifie, donc c'est bien, les PDC sont tumorales, les monos sont tumoraux et probablement sont issus de ce clone de cellules immatures avec, moi je pense, je dis toujours qu'il y a une fuite de maturation de ces blasts, qui doivent être des communes dendritiques progéniteurs, ce que je vous ai montré au début, ils sont capables de fuiter en maturation vers des PDC et vers des monos, puisque le common dendritique progéniteur ou le MDP progéniteur a un potentiel encore vers les monos. Voilà, alors, ce que je voudrais que vous reteniez sur ces aspects de biologie simple, les take-home messages sur ce que je viens de vous dire, c'est que une LPDC en morphologie, vous pouvez y penser sur des aspects typiques, que j'ai remis là, qu'on a discuté précédemment. Si vous avez ces aspects morphologiques assez caractéristiques, vous devez y penser. Mais attention, toutes les leucémies ne sont pas de cette morphologie-là et on peut avoir une leucémie PDC sans ces aspects vraiment bien francs morphologiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une leucémie PDC, vous pouvez l'avoir sur tous les aspects morphologiques. Donc, il faut absolument confirmer le diagnostic par les marqueurs immunologiques, en cytométrie, en flux ou par immunohistochimie. Et ces marqueurs qui vous permettent d'y penser, c'est le fait d'avoir pas ceux-ci qui sont des engagements forts dans les lignées. Donc, si c'est engagé, ce n'est pas une leucémie PDC. Par contre, 123 forts DR+, 456 avec l'idée que ça peut être faible. Et il faut toujours confirmer l'origine PDC par des marqueurs spécifiques de ces lignées. Parce que vous avez vu sur les cas que je vous ai montrés précédemment que ça répondait à ces définitions-là et pourtant, ce n'était pas une leucémie PDC. C'est pour ça que dans notre équipe, on a vraiment voulu travailler sur le diagnostic pour travailler sur une entité propre, bien diagnostiquée, pour faire de la recherche. Derrière, il faut que ce soit vraiment l'entité en question. Voilà. Alors, ce que je voulais aussi que vous reteniez, c'est qu'il faut, attention pour ces patients, évaluer les LCR parce qu'il y a des atteintes en particulier aux rechutes qui sont importantes. donc faire des cytologies LCR pour ces patients. Et puis, ce dont je n'ai pas le temps de parler, mais je voudrais bien que vous ayez en tête qu'on peut suivre les patients qui ont une leucémie PDC par cytométrie en flux. Puisqu'on n'a pas de marqueur moléculaire encore spécifique pour les suivre, on a vraiment mis l'accent sur la cytométrie en flux et on est en train de mettre au point un panel 12 couleurs où vous voyez cet exemple de diagnostic. Ici, vous avez la ligne diagnostique, vous les reconnaissez en rose avec les marqueurs que je vous ai montrées. Et au suivi, on a la persistance d'une population qui exprime fortement TCL1, qui exprime bas de limpe, etc. et qui est quantifiée ici à 2,10,4. Donc, on sera capable de faire ça pour les centres aux différents moments d'intérêt au cours du suivi du patient. Voilà. Et le dernier TECOMessage, c'est qu'attention aux diagnostics différentiels avec les MPDCP qui sont ces pathologies où il y a à la fois des PDC toujours 56 moins et des BLAST à côté qui sont 34 plus et qui sont autre chose. Voilà. Donc, j'en suis déjà mes remerciements. Florian en parlera peut-être soit après moi tout de suite, soit après Bérangère puisqu'il est arrivé et du coup, je pourrais charger Cedia. Il peut peut-être enchaîner. Donc, je voudrais surtout remercier le réseau le CMUPDC, tous les biologistes, tous les cliniciens qui ont envoyé des cas et qui permettent que ce type de recherche et de développement se fasse puisque c'est tellement rare que si on ne se met pas tous ensemble, il n'y a pas de possibilité d'avancer. Ça permet les avancées en biologie et en thérapeutique comme va montrer Bérangère. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je charge le… le diaporama. Je pense qu'on peut enchaîner sur Florian. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Julie. Je suis en guerre donc avec Pierre-Édouard des bureaux. Merci beaucoup pour ce topo, professeur. C'était très intéressant. Alors, on avait quelques petites questions. Je ne sais pas si vous voulez y répondre maintenant. Oui. Oui ? Répondre aux questions. Alors, c'est vrai que moi, je me posais une question concernant les pics d'âge, vous avez dit, inférieurs à 20 ans et plus âgés. Moi, ce qui me fait un petit peu penser aussi aux pics d'âge des LAL, mais finalement, avec des marqueurs qui sont un petit peu plus corrélés LAL, vous les expliquez comment ces pics d'âge ? Est-ce que c'est vraiment marqué ou alors est-ce que c'est parce qu'il y a très peu de cas et finalement, on les retrouve ? Non, on ne l'explique pas, on l'observe. Il n'y a pas que… C'est vraiment de façon prédominante chez le sujet âgé. Voilà. Donc, vous voyez, sur notre série de 100 cas, 120 cas, il y a, combien j'ai dit tout à l'heure, je pense 10, 15, moins de 20 cas qui sont inférieurs à 20 ans. Donc, c'est vraiment beaucoup plus rare chez l'enfant. Donc, ça reste une pathologie du sujet âgé, mais pas que. Donc, il y a un petit pic d'incidence chez les sujets jeunes. Il ne faut pas méconnaître parce que si vous allez les aider en pédiatrie, il ne faut pas vous dire « j'enverrai jamais en pédiatrie, il peut y en avoir ». Elles ont une présentation probablement un peu différente avec des atteintes putaniées qui sont plus souvent isolées et un pronostic qui semble meilleur. Mais malgré ça, je pense que Bérangère le dira, quand les atteintes putanées sont… À part l'idée des enfants, quand un patient a une atteinte putanée isolée, il y a plusieurs études qui ont montré que le pronostic était aussi péjoratif que quand on a déjà une dissémination. Donc, les patients, si on peut les greffer même avec atteinte putanée isolée, on va le faire. Mais Bérangère expliquera ça. Ok. Et les formes frontières, vous en avez montré, enfin expliqué deux. C'est plutôt chez les plus jeunes parce que là, du coup, ils avaient 40 ans et non ? Oui, c'est vrai que les deux que j'ai montrés… Non, mais les deux premiers que j'ai montrés, ils avaient 40 et je ne sais plus combien. Mais là, ce n'était pas ni des leucémie PDC ni des MPDCP. C'était une LAA… La première, c'était une LAA à différencier, donc le système CEL le Kémia avec vraiment une cellule très indifférenciée et puis l'autre, c'était une monoblastique indifférenciée. Non, les MPDCP, c'est aussi, plutôt chez le sujet âgé, c'est aussi une prépondérance masculine. C'est aussi avec plus souvent des atteintes putanées et les atteintes… Souvent des atteintes putanées et les atteintes putanées, il y a moins d'études encore dans ces MPDCP, mais les atteintes putanées, ce qui va dans la peau, c'est soit les blasts qu'on a trouvés dans la peau, c'est soit les blasts immatures, soit les PDC. Dans les séries. Donc, ça complique encore. Merci beaucoup pour ce topo. Je pense que l'on a compris encore. Il y avait une question aussi sur ces formes frontières en se demandant, est-ce qu'on a étudié le pronostic ? Est-ce qu'ils ont le même pronostic que des LAM, le même pronostic que des LPDC ou ce n'est pas encore étudié ? Donc, il n'y a pas des belles séries propres de ça, mais c'est plutôt un pronostic défavorable dans les LAM. Florian pourra vous en parler. Elle va en parler ? Voilà, elle va vous parler de RAN. Donc, c'est des pronostics défavorables. Ok. Et dernière petite question. Vous avez parlé des marqueurs d'immunohistochimie et d'immunophénotypage qu'on n'a pas l'impression qu'on… Moi, je ne l'ai jamais vu dans les laboratoires autres. Qu'est-ce que vous conseillez en tant que cytologiste, quand on a un doute de vous envoyer les échantillons ou les marqueurs ? C'est ça qu'on fait. Les cytologistes sur la morphologie ou sur leur panel d'immunophénotypage qui, effectivement, ne comportent pas ces marqueurs, mais par contre, ils vont être gênés parce qu'ils ne vont pas avoir ou peu de marqueurs lymphoïdes B-T-myéloïdes. Ils vont avoir du 123. Maintenant, quand même, les labos font beaucoup de 123, éventuellement 456. Donc, ils vont nous envoyer les cellules. Oui, moi, c'est ça que je conseille, de nous envoyer les cellules pour qu'on fasse les marqueurs 303, 304, TCL1, BADLAMP, etc., qui permettent d'affirmer la lignée, l'assignement à cette lignée. Ok. Vous voyez, ce qu'on nous envoie, je dirais qu'il y a il y a 10, 20 % des cas qui ne sont pas des PDC, qui sont des leucémies aigus, 4 plus 56 plus, avec peu de marqueurs myéloïdes, mais après, avec la cytogénétique ou la biomole, on sait que c'était des monos, par exemple, ou des monoblastiques, indifférenciés. Voilà. Mais c'est logique que les biologistes arrivent là-dessus, parce que c'est vraiment la porte d'entrée, le phénotype. donc c'est logique qu'on se pose la question dans ce profil-là, mais c'est logique ensuite qu'il faut confirmer la lignée PDC. Ok. Du coup, on va voir, c'est parler le docteur Florian Rinozi, c'est ça ? Oui, voilà. Alors du coup, est-ce que vous voyez ou est-ce que vous me redonnez la main ? Alors, on voit toujours le diapo, il suffit juste de le mettre en plein écran et ça sera bon. Ah ben voilà, ça sera bon, exactement. Voilà. Là, c'est bon ? Ça fait ? Non. Oui, bonjour à tous. C'est bon. Parfait. Donc moi, je reviens un peu sur la génétique de ces leucémies et ce qu'on sait actuellement et pour commencer, juste, je voulais resituer un petit peu les gènes dont on va parler puisque historiquement, les leucémies à PDC ont été rattachées au LAM et on a quand même longtemps considéré qu'elles présentaient un profit mutationnel proche du LAM. Donc, dans les LAM, il y a des mutations préleucémiques qui atteignent l'épigénétique et l'épissage. Alors, en épigénétique, les anomalies de méthylation de l'ADN et en particulier les mutations de T2 et de DNMT3A. Et pour ce qui est de la modification de la chromatine, donc les mutations BASIC-CLA1, EZH2, on a classiquement des mutations liées à la transformation avec un blocage de différenciation et ça, ça atteint les facteurs de transcription. C'est ce qui définit finalement les sous-types de LAM avec des translocations qui vont impliquer soit CBF-BETAM, MGK11, MNRARA, etc. Il y a des mutations additionnelles, des voies de sénénisation qui apportent d'un avantage prolifératif ou de survie et donc là, ça atteint soit ça va se traduire par des fusions sur des tyrosine kinase ou des gains de fonction avec des mutations donc des gènes qu'on connaît bien, FLT3, JAK2, les mutations de Keras, etc. Et puis, les mutations des gènes suppresseurs de tumeurs, donc en particulier TP53. Donc ça, dans les LAM, c'est bien connu et l'impact pronostic de ces anomalies est quand même assez bien décrits. Alors, ces anomalies, je parle d'LAM mais finalement, elles sont présentes dans toutes les hémopathies myéloïdes, dans les syndromes myélo-dysplasiques, dans les SMD, SMT, avec toujours ces grandes familles de gènes qui sont atteintes. Dans les LPDC, alors qu'en est-il ? Là, vous avez représenté la figure de notre série de cas français et on voit que les mutations de T2, donc ces mutations épigénétiques qu'on considère plutôt comme préleucémiques, elles sont très prépondérantes, ainsi que les mutations de BASXL1, donc des anomalies épigénétiques. Et ça, ça a bien été décrit par l'équipe italienne qui travaille beaucoup sur les LPDC, donc avec un papier notamment en 2019 qui montrait bien cet impact épigénétique, ces dérégulations épigénétiques dans les BPDCN. Et également, du coup, l'efficacité des hypométhylans chez les patients atteints de BPDCN, donc avec le VIDASA en particulier. Donc, finalement, on peut se dire, tiens, des anomalies plutôt myéloïdes, des anomalies préleucémiques, d'épigénétiques et d'épissage, puisque vous avez aussi un important pourcentage de mutations de ZRSR2, SRSF2, etc. Oui, mais quand même, on aurait quand même aussi des anomalies lymphoïdes qui sont décrites. Alors là, vous avez des petites flèches pour des gènes soit qui correspondent à des anomalies plutôt lymphoïdes, donc ATM, ICASF1, et puis des anomalies de gènes très peu fréquents dans les hémopathies myéloïdes de type ATRX, même si finalement on ne le cherche pas beaucoup, donc ça peut s'expliquer comme ça. Donc, on a bien ces anomalies épigénétiques préleucémiques, mais on a aussi l'impact sur d'autres gènes parfois plutôt lymphoïdes et en particulier dans les LPDC, on a des invalidations de facteurs de transcription avec des mutations des gènes d'ICAROS, ICASF1, 2 ou 3, et puis aussi des mutations de TV6. Alors oui, il y a des mutations, donc ça, c'est assez connu, mais pourquoi est-ce que j'insiste en particulier lié sur ICASF1 et au TV6, c'est que sur les derniers papiers qui sont sortis, on a bien montré qu'il y avait des récurrences des anomalies de ces deux gènes-là. Et puis, en fait, les anomalies, elles ne sont pas que liées à des mutations, mais elles sont liées aussi à des déletions au niveau chromosomiques. Et ça, on peut le voir au niveau karyotypique. Donc, en fait, le karyotype des leucémies APDC, il ne se traduit pas par des anomalies simples, une translocation assez isolée, mais plutôt par des déletions récurrentes et multiples. Donc, on va retrouver, lorsque le karyotype n'est pas en échec, ou alors quand le karyotype n'est pas normal, puisque ça aussi, c'est possible, mais lorsque le karyotype est anormal, on retrouve des karyotypes souvent complexes avec des déletions du chromosome 7 et là, on a une perte d'une copie d'IkZDF1. On peut avoir une mutation d'IkZDF1 associée. On a aussi souvent des déletions au niveau du bras court du chromosome 12 et donc là, on a une perte d'une copie de TV6 avec potentiellement des mutations de TV6 aussi. Ce qui est très fréquent, c'est aussi les déletions du bras long du chromosome 13 avec RB1. Donc, ça, c'est les trois gènes finalement qui sont assez bien décrits comme étant récurrentement invalidés dans les LPDC. Il y a aussi la déletion 5Q qui est assez récurrente et donc ça, ça a notamment été décrit par les équipes françaises avec l'impact sur NR3C1 qui est un gène qui n'est finalement pas très étudié en hématologie mais pour le coup dans les LPDC, ce serait un gène d'impact pronostique négatif. Donc, plutôt d'intérêt. Et puis, on a d'autres déletions en fait encore. C'est pour ça que je parle de cariotype complexe puisqu'il y a des déletions multiples, souvent une déletion au niveau du locus de CDKN2A2B et puis des déletions au niveau du chromosome 15 et du chromosome 6. Mais ça, le chromosome 6, je vais en reparler. Donc, on a finalement de l'épigénétique qui est atteinte, des facteurs de transcription qui peuvent être délétés au sein de déletions plus grandes au niveau chrono-chromosomique. Et puis, ces déletions, nous, on a aussi travaillé sur tout ça avec une corde de 13 patients pour lesquels on a étudié à la fois les mutations qui sont représentées en bleu sur le circle plot que vous avez à droite, les déletions sont en vert et les gains en rouge. Donc, on voit bien que, par exemple, sur le chromosome 13, on a souvent une perte du chromosome 13. On a fréquemment une perte du chromosome 9, une perte du bras court du chromosome 7, comme je disais, sur les casés défunts, et puis des mutations fréquentes. Par exemple, T2 ici, vous voyez qu'en bleu, T2, il est muté de manière récurrente sur cette série de 13 cas. Donc, les jeunes suppressants tumeurs peuvent être délétés ou mutés. Également, ce qui peut être délété, c'est les gènes qui sont impliqués dans la réponse immunitaire. Et donc, Francis vous l'a expliqué, les PDC, ce sont des cellules qui ont un rôle immunitaire important de présentation d'antigènes et de sécrétion importante de l'interféron. Et donc, ça, c'est atteint finalement dans la cellule tumorale. Les mutations, elles peuvent être à la fois faire évoquer un profil myeloïde-like, mais pas que. Et l'infoïde-like n'est quand même pas à négliger et justement doit faire penser à une APDC quand on a à la fois des anomalies un peu myeloïdes mais également l'infoïde. Alors, OK pour les délétions, pour les mutations et qu'en est-il des translocations et des transcripts de fusion ? Alors, jusqu'en 2017, il y avait peu de données là-dessus. Il y avait, comme je vous disais, l'équipe de Grenoble qui avait travaillé sur NR3C1 et qui avait donc montré qu'il y avait un patient avec un transcripts de fusion appliquant NR3C1. Mais finalement, c'était la délétion d'NR3C1 qui était importante à retenir et qui a été montrée comme des pronostics défavorables. Donc ça, c'était en 2016 et rien n'était connu sur les translocations récurrentes dans les LPDC. En 2017, a été décrit pour la première fois des transcripts de fusion récurrentes impliquant un gène qui s'appelle MIB et ça, c'était chez 9 patients sur 14. Alors, c'était des patients avec un recrutement assez particulier puisqu'il y avait beaucoup d'enfants dans la cohorte. Et en effet, il apparaît que finalement, ces transcripts de fusion appliquant de MIB, elles seraient plus fréquentes chez les enfants. Donc ça, ça fait écho à la discussion de tout à l'heure sur le fait qu'il y a effectivement des patients en pédiatrie qui peuvent être atteints de BPDCN. Et dans ce cas-là, il est très important de rechercher ces types d'anomalies impliquant MIB. Alors, à côté de ça, à partir de 2017 et 2018, il y a eu un gros travail qui a été fait sur des cohortes sur l'hyperexpression de MIB et finalement, il apparaît aussi qu'il y a des rearrangements de MIB dans ces LPDC. Donc, des transcripts de fusion impliquant MIB ou des rearrangements impliquant MIB dans ces LPDC, donc des choses qui ne sont pas du tout classiques dans les hémoplatines hyéloïdes. MIB, ce n'est pas du tout classique d'une manière générale en hématologie à part dans les leucémies basophiles avec des transcripts de fusion MIB-GATA1 mais là, ce n'est pas MIB-GATA1, c'est d'autres gènes qui sont impliqués. Et puis pour MIB, du coup, si vous avez une hémopathie pouvant faire penser à une BPDCN avec une anomalie au niveau du chromosome 8 en 8Q24 donc sur le locus de MIB, là, il faut quantifier parce que les translocations impliquant MIB en hématologie, c'est l'infoïde et donc là, on est typiquement sur cette entité qui est à la fois avec des caractéristiques myéloïdes et l'infoïde. Alors, la translocation qui est récurrente, enfin, qui est encore, en tout cas, qui serait récurrente, c'est la translocation 6-8 entre MIC et RONX2 et là, c'est intéressant puisque RONX2, en fait, c'est un gène qui est hyper-exprimé dans la lignée PDC qui engage vers les PDC et qui contribue à la différenciation PDC. Donc, finalement, ça fait sens qu'il y ait une hyper-expression de MIC, ça donne un avantage prolifératif et puis une dérégulation de RONX2 qui va induire cette différenciation PDC des blasts qui sont hyper-prolifératifs. Mais attention, il n'y a pas que des réarrangements MIC-RONX2, il y a tout un tas de possibilités autres de translocation entre MIC et d'autres partenaires dans les BPDCN. Donc, au global, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a des anomalies pseudomyéloïdes mais qui sont finalement peut-être plus liées à l'âge, qui sont fréquentes dans les hémopathies liées à l'âge avec des anomalies de méthylation de l'ADN, notamment TET2, de modification des histones avec ASXL1 et EZH2. Et puis, associé à ça, ce serait un événement finalement sous-jacent, on a des anomalies pseudo-lymphoïdes, donc les invalidations des gènes de la famille d'ICAROS, les réarrangements de MIC et les réarrangements de MIB, donc là, en l'occurrence, qui ne sont pas pseudo-lymphoïdes mais qui font vraiment plus évoquer une BPDCN. On a aussi d'autres anomalies pseudo-lymphoïdes avec des anomalies ETV6, donc ça, c'est un événement aussi qui pourrait être précoce dans la leucémogénèse. Des anomalies CDKN2A2B, donc ça doit vous rappeler plutôt les lymphomes également, CDKN2A2B, CDKN1B. Donc ça, ça va bien avec cette idée que finalement, les BPDCN, ce n'est peut-être pas si myéluides que ça, et donc ça pourrait être une hémopathie lymphoïde. Les anomalies spécifiques de la lignée PDC, donc à côté des translocations de MIB qui sont finalement assez rares, ça représenterait 10 à 15 % des cas et potentiellement plus les enfants, il y a cet impact sur RONX2 avec la translocation MIC-RONX2 et puis les voies dérégulées dans cette hémopathie. Donc il y a une hyperexpression de FLT3 et BCL2 de NFKPAB. Donc ça, c'est ce qui a été montré quand même de manière assez forte dans ces cellules. Les déletions de NR3C1 qui sont finalement récurrentes et puis des anomalies, donc ça aussi, ça a été montré par notre équipe, des anomalies au niveau des cibles de LXR qui est un gène impliqué dans le métabolisme du cholestérol. Donc dans ces LPDC, également un impact sur des gènes de cortico-résistance, donc NR3C1, c'est un récepteur nucléaire au corticoïde et puis un impact également sur des récepteurs au métabolisme du cholestérol. Voilà, donc finalement une certaine complexité, mais on peut quand même isoler quelques anomalies assez spécifiques. Alors j'ai mis au centre les réarrangements de MLL avec un point d'interrogation puisqu'il avait été décrit des cas avec translocation impliquant MLL. Bon, finalement, ça a quand même été remis en cause et il pourrait justement s'agir de ces cas de LAM avec diagnostic difficile, avec des marqueurs partagés avec les BPDCN mais qui ne sont pas des BPDCN et donc finalement des réarrangements de MLL, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est plutôt en défaveur d'une BPDCN. Au niveau pronostic, qu'est-ce qu'on peut dire dans tout ça ? Alors il y a certains gènes qui ont été montrés comme de pronostics défavorables. Donc TP53, c'est attendu, de toute façon, c'est valable quelles que soient les mauvaises. Le TV6, ce serait aussi de mauvais pronostics. Les anomalies, les mutations de N-RAS-K-RAS, ça c'est aussi ça tombe sous le sens. Ça c'est comme TP53, c'est souvent de mauvais pronostics qui sont là. Les délétions 9P qui impliquent CDKN2A2B, les pertes de NR3C1, les cariotypes complexes et puis les hyperexpressions de MIQ. Les hyperexpressions de MIQ, ce sera aussi une mauvaise pronostique. Donc tout ça, ça a été décrit à chaque fois par des équipes différentes. Il n'y a jamais eu de confirmation par une autre équipe de tous ces impacts pronostics. Donc finalement, on a encore un peu du mal à juger l'impact pronostic global de toutes ces anomalies puisque finalement, un patient peut très bien avoir une délétion de TP53 au sein d'un cariotype complexe avec rare rangement de MIQ et délétion de NR3C1. Donc là, finalement, ce serait quand même assez de mauvais pronostics, on peut le penser, mais il n'y a pas de preuve sur des cohortes importantes puisque, donc Francine vous l'a expliqué aussi, c'est une pathologie qui est rare. Donc mettre en évidence des marqueurs d'impact pronostics, c'est quand même délicat. Voilà pour les BPDCN, ce que j'ai essayé de vous clarifier sur les anomalies génétiques. Et puis donc, à côté de ça, depuis quelques temps, nous, on s'intéresse aussi au LAM avec l'excès de PBC. Donc c'est MPDCP, voilà, qu'en est-il des anomalies génétiques qu'on peut retrouver ? Alors, jusqu'à récemment, ce qu'on savait, c'est qu'effectivement, il va y avoir les mêmes délétions chromosomiques que dans les BLAST au sein des PBC en excès. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais nous, effectivement, on a confirmé qu'il y avait les mêmes mutations dans les BLAST, dans les monocytes et dans les PBC. Et en particulier, on a trouvé une fréquence importante des mutations de RENIX1. Alors, on l'a trouvé, nous, donc c'est le papier à droite, et également, ça a été montré par une équipe new-yorkaise avec une prévalence importante de ces mutations de RENIX1. Donc, eux, ils trouvent 70% des cas mutés RENIX1. Nous, on trouve que finalement, c'est dans 100% des cas pour lesquels il s'agit de LAM avec différenciation minimale, donc les LAM 0. Eux, ils n'ont pas, en fait, les New-Yorkais n'ont pas du tout regardé ces aspects de classification FAB puisque finalement, ça ne rentre plus dans la classification OMS. Mais nous, on avait quand même cette donnée-là et ça nous a quand même paru particulièrement important puisqu'il apparaîtrait que ces LAM très immatures avec Excel PDC seraient systématiquement mutés pour RENIX1. Alors, l'équipe new-yorkaise a quand même montré aussi que cet impact sur RENIX1, ça engendre une dérégulation du programme transcriptionnel et ça, ça va aller vers un programme transcriptionnel PDC associé à une dérégulation de l'interféron et donc ça, c'est valable dans les blasts de LAM avec Excel PDC mais aussi dans les blasts de LAM qui sont mutés RENIX1 sans Excel PDC. Donc ça, c'est assez nouveau et finalement, ça fait le lien avec l'entité provisoire des LAM mutés RENIX1 et finalement, on peut se dire que RENIX1 pourrait être le gène-clé dans ces LAM avec Excel PDC puisqu'on sait que les sites transcriptionnels de RENIX1, certaines sont impliquées dans la différenciation vers les PDC et en plus, on sait que le niveau global de la famille RENIX, il est stable et donc, si on a une baisse d'expression de RENIX1, on peut s'attendre à une augmentation d'expression de RENIX2 et de RENIX3 et dans ce cas, une augmentation d'expression de RENIX2, ça va bien avec un engagement dans les lignées PDC. Alors, l'entité provisoire de l'OMS des LAM mutés RENIX1, pour rappel, ça fait 10 à 15 % des LAM c'est des patients âgés et c'est de pronostics défavorables selon le LN. Et finalement, ça colle bien avec notre expérience de CLAM avec excès de PDC qui sont également comme les BPDCN des hémopathies du sujet âgés et quant aux pronostics, l'équipe new-yorkaise aurait aussi tendance à dire que c'est de pronostics défavorables. La question, c'est toutes les LAM0 RENIX1 mutés ont-elles un excès de PDC, même minime ? ça, ça reste encore une question à laquelle on voudrait répondre. Voilà pour la génétique de ces hémopathies. Et puis, je remercie toute l'équipe puisqu'on travaille tous un peu, enfin, pas tous, mais au sein de l'UMR, on est beaucoup à travailler sur ces hémis et c'est vraiment un travail d'équipe avec des collaborations qui se font au niveau national avec des équipes à Lille, Necker, Rouen, Montpellier, Dijon, donc voilà, et tout le réseau français, donc des biologistes et des cliniciens qui n'hésitent pas à nous demander avis dans ces cas-là puisque finalement, sans ces avis-là, on n'a pas de matériel et de recul sur l'épidémiologie de ces LPDC. Voilà, merci. Merci beaucoup. Du coup, il y avait une question dans le chat où il peut, enfin, c'est Marine Cazot qui pose la question des cas familiaux des LPDC avec identification de mutations germinales. Est-ce connu ? Alors, j'ai une notion d'une, il y avait eu un case report il me semble avec une mutation de DDX 41. Après, à ma connaissance, c'est la seule chose qui soit connue du point de vue constitutionnel sur la prédisposition au LPDC. Ça n'a pas été, ça n'a pas été élucidé s'il y avait une prédisposition. Bon, après, c'est quand même des hémopathies du sujet âgé qui seraient potentiellement liées à l'âge, mais c'est difficile de, on ne sait pas grand-chose. Ok, merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Pierre-Édouard, pas d'autres questions ? J'avais une autre question. Je trouve très intéressant l'histoire des lames zéro avec l'imitation de Ronix 1 avec un sous-type particulier et un excès de PDC. Mais est-ce que vous conseillez de rechercher, on va dire, des gènes qu'on retrouverait dans les PDC ou de rechercher des cellules de PDC dans d'autres sous-types de LAM ? Est-ce qu'il faut rechercher systématiquement dans les lames monocytaires ? C'est une vraie problématique qu'on a au labo puisqu'il y a finalement en cytologie, en fait, on s'est rendu compte et les New Yorkers aussi qu'un excès de PDC dans les LAM, ça correspond à plus de 2% des cellules médulaires. Donc, en fait, on parle d'excès parce qu'il y a les LAM sans PDC du tout. En fait, il y a moins de PDC que dans une moelle normale où il y en a 0,5%. Là, il n'y en a vraiment plus du tout. Et puis après, il y a des LAM qui conservent des PDC et dans ce cas-là, des 2 à 4% de PDC, c'est un excès. Donc, nécessairement, en plus, vu que la morphologie des PDC, elle n'est pas difficile, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à reconnaître. 5% de PDC dans une moelle, s'il y en a déjà 3% qui ressemblent à des lymphocytes, c'est... Donc, effectivement, on se dit, il faudra les chercher tout le temps pour les faire et il faudra les chercher tout le temps pour savoir... Et effectivement, nous, nos travaux aussi, nos idées, c'est aussi d'essayer de déterminer exactement la prévalence de ces LAM avec excès de PDC parce que là, on ne les cherche pas de toute façon, les excès de PDC, donc on ne risque pas de les diagnostiquer. C'est vrai qu'on a tous des cas qui reviennent un peu en tête où on s'est un peu posé la question. Je pense qu'on va peut-être avancer un petit peu. Il est 20h20 et puis il y a le docteur Cruson qui va enchaîner du coup sur la clinique et la thérapeutique dans la LPDC. Le docteur Cruson, vous êtes là ? Oui. Oui, vous m'entendez ? Super, oui. Eh bien, c'est tout à vous si vous avez votre diaporama. C'est bon pour vous ? On en fait bien ? Alors ? Alors, on a vous entendu ? Non, je ne vois pas l'écran. Oui, je ne vois pas l'écran non plus. Attendez, je vais le reprendre. Je vais vous renvoyer l'invitation. Voilà, ça va ? Oui, c'est tout. Bon, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci pour cette invitation. Excusez-moi, c'est parce que je ne vois plus mon diaporama. Alors, pour cacher le panel, il suffit de cliquer sur la flèche orange tout en haut. Oui, mais je me vois, moi. Voilà. Et après, il faut juste cliquer sur le diaporama pour pouvoir repasser le diapo. Et c'est bon. C'est bon pour vous ? Oui. Donc, je vais vous reparler assez brièvement de cliniques car Francine a déjà fait pas mal de points et puis ensuite de thérapeutiques. Donc, des petites répétitions. Donc, il s'agit, les LPDC sont des hémopathies qui sont extrêmement rares. Moins de 1% des hémopathies malignes. Ce sont des hémopathies qui sont très agressives. Elles prénominent, comme on l'a déjà dit, chez l'homme et chez l'homme de plus de 60 ans. Il a été donc au parcours que ces hémopathies étaient appliquées de l'Hervie CDK 166, l'Infome MK CDK de plus, etc. Et puis, ça a été bien recadré en 2008 par la classification de l'OMS 2016 où maintenant, elles appartiennent clairement au… Elles sont maintenant clairement classifiées au sein des leucémies et des gumiéloïdes et des néoplasies apparentées mais où elles ont vraiment une catégorie particulière. Alors, la caractéristique en tout cas, au niveau thérapeutique, c'est qu'il n'y a aucun consensus thérapeutique à l'heure actuelle. Très peu d'études de grande envergure, très peu d'études prospectives. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ces patients, globalement, répondent quasiment, pas toujours, mais dans la plupart du temps, répondent à la chimiothérapie et répondent assez rapidement à la chimiothérapie. On va le voir à peu près quelle que soit la chimiothérapie que l'on va faire. Cependant, la rechute, elle est inévitable, sans allogreffe de cellules sous-schématopoïétiques et elle est également très fréquente malgré l'allogreffe. Le pronostic est donc extrêmement défavorable avec une survie médiane qui tourne aux alentours de 8 à 12 mois. Je vais vous présenter un premier cas clinique qui est une patiente de 42 ans qui est arrivée pour pancytopénie avec 6 % de blast circulant et une lésion cutanée qui était une lésion vraiment typique, tumorale, violacée, qui était unique chez cette patiente. L'examen clinique était par ailleurs normal. Alors, une petite question facile et rapide, quels examens diagnostiques feriez-vous en première intention chez cette patiente ? On a lancé le sondage. Donc, on va laisser une minute le temps pour que les gens puissent répondre. Quel examen diagnostic ? Quel examen ? Scanner, TAP scanner, biopsie ostéomédulaire, le myélogramme avec cytométrie de flux ou la biopsie cutanée. On va voir si les gens vont écouter aussi le topo précédent. Je pense qu'on avait déjà la première topo. C'est ça. C'est juste pour vérifier l'attention des gens. On laisse encore une dizaine de secondes. Je m'occupe juste du sondage. Il reste encore dix secondes. Ce sera bon. J'affiche le résultat. 100% de biopsie cutanée et 64% de myélogramme. Ah ! 64% seulement de myélogramme. Alors, comme Francine vous l'a expliqué, en effet, on peut faire le diagnostic en anatomopathologie et en immunohistochimie. Cependant, l'analyse cytologique et surtout phénotypique en cytométrie de flux reste capitale. Si on a des blasts à analyser dans le sang ou dans la moelle, il faut à tout prix les analyser. Donc, il est indispensable chez cette patiente de faire le myélogramme avec l'immunophénotypage des blasts. Francine vous l'a expliqué longtemps, ce n'est pas un diagnostic évident du tout. Et donc, chez cette patiente, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Il ne faut pas se passer de l'un ou de l'autre. Il faut faire le myélogramme, la cytométrie, la cytométrie de flux, mais également la biopsie cutanée après votre laboratoire d'anatomopathologie. Il n'y aura pas forcément tous les marqueurs pour faire le diagnostic avec toute la finesse que peut avoir un centre de référence comme il peut y avoir à Besançon ou ailleurs, mais il faut vraiment faire les deux. Et si besoin, comme elle l'a rappelé également, envoyer des prélèvements à Besançon pour poser le diagnostic avec certitude. Donc, le diagnostic, je ne vais pas revenir sur l'analyse phénotypique. On en a parlé longtemps. Le score qui avait été tagli par Francine Garnach autour en 2009. Les analyses histologiques avec l'infiltration du derme et des adipocytes. En tout cas, chez cette patiente, le profil immunophénotypique était assez typique avec des cellules qui s'est CD4+. Le CD56 chez elle n'était pas exprimé, mais on a vu que c'était possible. Il n'y avait pas de marqueur myéloïde ou l'infoïde fort. CD123 fortement positif et BDCA2 positif. Donc, le score était suffisant pour dire qu'il s'agissait avec certitude d'une LPDC, ce qui correspondait très bien à la clinique. Donc, chez cette patiente, quel bilan complémentaire feriez-vous ? Je propose un scanner, un TEP scanner, une biopsie ostomédulaire, est-ce que l'on fait un cariotype de la biologie moléculaire et est-ce qu'on fait une ponction non-d'air avec l'analyse du glycéphalo-rachidien ? J'ai lancé le sondage, on va laisser les gens répondre. On va mettre une petite musique. C'est ça. Je n'ai pas encore pensé à ça. C'est vrai que la petite musique d'attente, on va laisser encore 10 secondes. C'est ça. C'est pour un champion. C'est ça. Ok. J'affiche les résultats. Et donc, c'est 100% de ponction non-d'air, 91% de cariotype biomole et 18% scanner et TEP. Et personne n'a fait la BOL. 18% de scanner ? Oui, et 18% de TEP. D'accord. Alors, le bilan complémentaire chez cette patiente, le scanner, il faut le faire parce qu'on le verra après, il y a des atteintes ganglionnaires ou hépatos pléniques assez fréquentes. ça ne posera pas le diagnostic, mais ça permet de faire un bilan de l'extension initiale complet et ce qui permettra par la suite d'évaluer la réponse correctement. Donc, il faut faire le scanner cervico-toraco-abdomino-pelvien. Le TEP scanner, aujourd'hui, on ne connaît absolument pas sa place dans cette pathologie. Donc, nous, on ne conseille pas de le faire systématiquement. Voilà. L'analyse du CILIC qui s'est fait alors à Chilien, bon là, vous avez tout compris, c'était indispensable. C'est que dit 6% au diagnostic, mais c'est plus de 50% à la rechute, l'atteinte méningée et donc surtout à la rechute, mais également au diagnostic. Il faut vraiment faire une fonction lombaire et de toute façon, il y aura des injections intratécales dans la thérapeutique ensuite, donc il faut analyser le liquide. Le cariotique médulaire et la biologie moléculaire, on peut le faire, mais c'est vraiment informatif, comme je vais vous le mettre ici dans ce tableau. Les examens recommandés sont le scanner l'analyse du LCR. Le cariotype et la biologie moléculaire, c'est informatif parce que, comme on vient de nous le dire, à l'heure actuelle, on n'a pas assez d'éléments pour dire si c'est spécifique, si c'est pronostique. Donc, ça reste vraiment très informatif. Par contre, on ne conseille pas le TEP scanner et c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt de cette patiente à faire une biopsie ostéomédulaire puisque c'est le myelogramme avec le myelotipage qui va être important. Pour revenir sur la présentation clinique et notamment cutanée, il s'agit de lésions qui peuvent prendre deux formes différentes. Il peut y avoir des lésions comme ici plutôt échimotiques, planes, plus ou moins diffuses. Et il peut y avoir également, au sein de ces lésions ou alors de manière totalement isolée, des lésions qui sont tumorales, plutôt violacées. Et donc, ces deux types de lésions peuvent coexister ou être isolées. L'atteinte cutanée est présente dans à peu près 50 % des cas au diagnostic. L'atteinte médulaire, elle est présente dans 70 % des cas. Francine vous l'a dit tout à l'heure, l'atteinte cutanée peut être isolée. Mais c'est vraiment très important de considérer, et je le répète, que s'il y a une atteinte cutanée, même s'il n'y a pas d'atteinte médulaire, il faut traiter ces patients d'emblée comme si il s'agissait d'une leucémie avec exactement la même agressivité des traitements parce que, comme Francine vous l'a dit, la phase leucémique va arriver très rapidement derrière. Donc, n'attendez pas qu'il y ait une phase leucémique, ça ne sert à rien. Il faut d'emblée, parce que ça se voit parfois, on récupère des patients qui ont eu de la radiothérapie isolée sur une atteinte, une lésion cutanée isolée, etc. C'est vraiment une perte de temps. Il faut d'emblée les considérer comme des phases leucémiques. Donc, 40 % on a des et dans 20 % une hépatose plénomegalie. Ça, on vient de le voir. Donc, chez cette patiente, quel traitement proposeriez-vous en première ligne ? Alors, moi, je propose une chimiothérapie d'induction de type LAM ou une chimiothérapie d'induction de type LAL. Pourquoi pas une chimiothérapie de type lymphome, de type SHOP, ou une chimiothérapie de type lymphome NK avec du méthotrexate et de la LAS paraginase ? Ou alors, est-ce que vous inculeriez ce patient dans un état assez thérapeutique si vous l'avez à votre disposition ? Donc, dernier petit sondage. Merci. 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 Docteur Grison. Merci. Merci. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon, ça vous est bien. Oui. Je ne sais pas si c'est passé. Oui, il y a eu un petit bug, mais c'est tout bon. Donc, je n'ai pas entendu les résultats du sondage, par contre. Là, ils ne sont pas affichés, vous ne les voyez pas ? Alors, il y a 40… Je vais les décrire. Oui. Vous entendez bien, oui, c'est bon. OK. Il y a 42% qui répondent chimiothérapie d'induction type LAM, 8% type LAL, 0% type lymphome, 17% type NK et puis 75% décéthérapeute. D'accord. Alors, personne n'a vraiment tort ni raison parce que vous allez le voir par la suite, les études sont quand même très peu nombreuses et donc, il serait bien prétentieux de pouvoir répondre à cette question avec certitude. En tout cas, je vais vous présenter ce que l'on sait. Alors, je n'arrive plus à passer mes diapositives maintenant. Alors, il faut juste cliquer sur le diaporama parce que des fois, ça fait sortir de la fenêtre. Oui. Voilà. Donc, bien entendu, si on a un essai thérapeutique à notre disposition, l'essai thérapeutique. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi vous préférez sinon traiter ce patient selon une chimiothérapie d'induction de type LAL ou selon une chimiothérapie de type lymphome NK. Pourquoi pas également de type LAM ? Par contre, en effet, on n'utilise pas de chimiothérapie de type lymphome dans ce contexte. Alors, les études prospectives n'existent pas sauf pour de nouvelles thérapeutiques. Mais en tout cas, on n'a pas de résultat à ce jour d'études prospectives comparant différents types de chimiothérapie. On a uniquement des séries de cas. Et donc, dans des études rétrospectives, il a été montré mais c'est difficile de faire le point sur ces études puisqu'il poulait dans toutes ces études les chimiothérapies de type LAL et les chimiothérapies de type lymphome. Donc, on ne sait pas trop quoi faire de ces résultats. Mais en tout cas, dans ces études, on voit que le taux de réponse complète était variable entre 40 % et 86 % quelle que soit la chimiothérapie utilisée. Et on va parler de cette dernière étude qui est une étude rétrospective italienne qui était intéressante dans ce sens, qu'elle avait mis en évidence que les drogues lymphoïdes semblaient être supérieures aux drogues myéloïdes dans les LPDC avec toutes les réserves que peut avoir ce type d'études de rétrospective et une différence qui était significative mais pas non plus incroyablement. Donc, en effet, tant en termes de réponse complète qu'en termes de survie dans cette étude et encore une fois, ils poulaient les chimiothérapies de type lymphome et de type LAL mais quoi qu'il en soit, les chimiothérapies de type lymphoïdes semblaient être meilleures que les chimiothérapies de type myéloïdes. Donc, ça, c'est un premier message à la limite aujourd'hui, si on doit choisir entre une induction de type LAL ou LAM, peut-être prioritairement commencer par une chimiothérapie de type LAL. Un deuxième message a été donné, fort a été donné par l'étude rétrospective française qui est la plus grande à ce jour. En fait, 109 patients ont été analysés de manière rétrospective. C'est une étude qui est parue récemment et qui prenait en compte des patients traités de 2000 à 2016. 109 patients avaient été inclus et 78 avaient reçu un traitement. Il y avait un taux de RC dans cette étude en première ligne qui était de 60%. Et ce qui en ressort quand on analyse les différentes chimiothérapies utilisées, c'est que le fait que l'on utilise une chimiothérapie de type LAL, LAM ou de type métaux, LASPA, le taux de RC et la survie semblent être la même. En tout cas, il n'y avait pas de différence significative. Par contre, c'était clairement différent des chimiothérapies de type lymphome, SHOP. Donc, le message, c'est qu'il faut soit utiliser une chimiothérapie intensive, qu'elle soit de type LAL ou LAM, mais que ce traitement de type métaux, LASPA, semble faire a priori aussi bien qu'une chimiothérapie intensive avec probablement moins de toxicité. Il y avait d'autres études, des séries de cas, qui avaient été rapportées et qui montraient à peu près la même chose avec des taux de réponse d'environ 70 % de réponses complètes d'environ 70 % et des survies d'environ 12 mois lorsqu'on utilisait du méthotrexate et de la LASPA, l'asparaginase. Et donc, c'est sur ces résultats que s'est basée la réflexion pour construire la seule étude prospective de phase 2 ouverte à ce jour en France qui est en fait une étude dont le centre de Besançon est promoteur. Le but de cette étude est donc d'inclure de manière prospective 26 patients en deux ans en utilisant un régime, une combinaison de chimiothérapie qui comprend du méthotrexate, de l'asparaginase mais aussi de l'idarubicine et c'est ça, c'est suite à des travaux in vitro qu'avait fait Francine Gardachotou qui montrait vraiment une efficacité de l'idarubicine en tout cas in vitro très importante et bien en suivant de la pidexamétasone et donc l'objectif principal de cette étude de phase 2 est d'effectuer trois cycles de cette combinaison de traitement et d'évaluer la réponse après trois cycles. Donc ça, il s'agit de l'objectif principal. Ensuite, les patients éligibles à la greffe sont à l'objet greffées dès qu'on le peut après trois ou quatre cures de traitement en rémission complète et les patients inéligibles à la greffe pour ces patients-là ont continué ce même type de traitement en enlevant cependant l'idarubicine à partir du troisième cycle. À ce jour, 12 patients ont été inclus et analysés. Il y a eu une fermeture temporaire du protocole au mois de décembre puisqu'en fait, on a été assez surpris de la toxicité du traitement et on avait peut-être sous-estimé la toxicité du méthotrexate dans cette population qui s'est vrai étagée. On avait pourtant fait des réductions de doses de méthotrexate, les précautions que l'on prend habituellement avec le méthotrexate. Mais on a été également surpris par le nombre de syndromes de liste tumorale et ça, on s'y attendait assez peu parce que c'est quand même une pathologie comme Francine vous l'a dit dans laquelle généralement on n'a pas des grosses hyperleucocytoses, on n'a pas un taux de blast circulant énorme et cependant, il y a eu vraiment plusieurs cas de syndrome de liste tumorale. Donc là, le protocole a été amendé. On a fait les modifications nécessaires pour qu'il y ait plus de précautions et des réductions de doses plus importantes de méthotrexate, plus de précautions par rapport au risque de syndrome de liste tumorale et là, on vient d'apprendre que le protocole allait pouvoir réouvrir, et réouvert à partir de maintenant et donc, il nous reste la moitié des patients à inclure et on peut inclure encore pendant un an. Donc, on revient à notre cas clinique. On a effectué chez cette patiente une chimiothérapie d'induction de type LAL, une induction et une consolidation et l'obtention de la rémission complète a été… le traitement a été efficace avec l'obtention d'une rémission complète. Donc, après la rémission complète, la question est comment poursuivre le traitement ? Et donc là, je ne vous ai pas fait de sondage parce qu'on a déjà répondu à cette question auparavant en disant qu'il faut à tout prix allogreffer les patients dès l'obtention de la rémission complète, dès l'obtention de la RCA. En effet, il avait été montré dans différentes études, mais notamment par Damien Roosevelt en 2013, l'importance de l'allogreffe chez ces patients avec, on a l'impression quand même, la possibilité d'obtenir un plateau avec des taux de rechute de DFS et de survie à 3 ans de 32%, 33% et 41%. Et donc, ce plateau de survie à 41% ne peut vraiment être obtenu qu'avec l'allogreffe de cellules sous-schématopoïétiques. Donc, les seuls vivants à long terme, ce sont les patients allogreffés. Et de même, dans l'étude rétrospective française d'Éric Deconinck, il était clair que seule l'allogreffe de cellules souches permettait d'obtenir ces taux de survie et des survivants à long terme avec un plateau qui était également aux alentours de 40%. Alors, oui, de l'allogreffe, pendant longtemps, on s'est dit que l'allogreffe n'avait pas vraiment sa place dans cette pathologie. En fait, ça a été remis en question par une étude japonaise qui reprenait 25 patients greffés et au sein de ces patients, il y avait 11 autogreffes. Et dans cette étude, en tout cas, il n'y avait pas de différence de survie entre les patients autogreffés et les patients allogreffés. Donc, l'autogreffe est peut-être quand même quelque chose à laquelle il faut penser chez les patients qui n'auraient pas de donneurs ou qui, pour une raison ou pour une autre, ne seraient pas allogreffables. Et il y a probablement, en tout cas, une petite place pour l'autogreffe chez des patients qui seraient en très bonne rémission complète avec notamment des maladies résiduelles qui seraient très confortables. Donc, en ce qui concerne notre patiente, elle a été allogreffée avec un odeur géno-identique, un conditionnement par flu d'A-TBI-8 grès. Elle a fait une GVH cutanée de stade 2 à J50 post-allogreffe. Et malheureusement, elle se rechute en cutanée, sous une forme cutanée pure à 18 mois post-allogreffe. Donc, quel traitement de la rechute chez cette patiente ? Ce qui a été fait chez cette dame, c'est un traitement par asacitidine, bien sûr, ROR-AMM et des réinjonctions de l'infocyte du donneur. Ce traitement a permis d'obtenir une deuxième rémission complète et elle était toujours en rémission complète, toujours en rémission complète à 18 mois de l'ARC2. Alors, j'en profite pour introduire les nouvelles thérapeutiques qui peuvent être proposées dans les LPDC. Encore une fois, il ne s'agit soit que d'études précliniques, soit de séries de cas, de petites séries de cas. Donc, voilà, on en fait avec ce qu'on a. Mais en tout cas, les drogues qui paraissent être intéressantes aujourd'hui sont d'une part le vénétoclax. et cette étude l'a bien montré à la fois in vitro, in vivo dans un modèle murin, mais également, il y avait deux patients traités dans cette série, enfin, rapportés dans cette étude. Il semble vraiment qu'il y ait un intérêt particulier à utiliser le vénétoclax chez ces patients avec le ciblage de la voie BCL2 qui sont très importants. également l'utilisation du bortezomine et ça, ça a été montré par l'équipe de Francine Garnachotou in vitro, également dans un modèle murin, il me semble. Et il y a également des séries de cas qui ont été rapportés en association notamment avec le lénalidomine du VRD selon un schéma type mielome, avec, en tout cas, dans des séries de cas des résultats qui semblent vraiment satisfaisants, mais des rechutes très rapides quels que soient les traitements. De toute façon, les rechutes sont très rapides. Et enfin, l'azardine également dans des séries de cas qui sont donnés des résultats très importants avec également, s'il n'y a rien derrière, des rechutes qui vont être très rapides. Donc, les autres types de thérapeutiques on va dire plus modernes et plus à la mode en ce moment, ce sont les thérapeutiques ciblant le CD123. Il y en a plusieurs. Il y a bien entendu le TAGRASOFUSP qui est en fait de l'IL3 qui va être couplé à une toxine diphtérique qui va se fixer sur le CD123, sur le récepteur à l'IL3 qui va être, l'ensemble va être internalisé puis ça va être clivé pour libérer la toxine diphtérique dans le cytosol. Je vous parlerai de cette thérapeutique juste ensuite. un autre type de thérapeutique ciblé en le CD123 qui est en cours d'études. C'est une phase 1-2 qui est actuellement en cours. On peut avoir accès à cette molécule en France. Il y a trois centres ouverts actuellement à Besançon, je pense, à l'hôpital Saint-Antoine et également à Amiens. En fait, cette thérapeutique utilise un anticorps anti-CD123 qui va être couplé à un agent alkylant qui va permettre son internalisation. Enfin, les bites et également, Francine, à la fin de mon topo, vous parlera très rapidement des carticelles qu'elle est en train de mettre au point CD123. Le TAGRAZO-FUS qui a d'abord eu des modèles précliniques toujours par l'équipe de Besançon, in vitro et in vivo. Ça semblait être très intéressant et a été publié en 2019 donc une étude de phase 1-2 dans le New England Journal of Medicine en première ligne et en deuxième ligne en première ligne sur 29 patients avec un âge médian de 68 ans un follow-up qui est maintenant de plus de 24 mois et en fait, le taux de réponse globale était de 90% et le taux de réponse complète plus réponse complète cliquique était de 72%. 45% des patients avaient pu être greffés. Il y avait 10 allos et 3 autogreffes et à l'heure actuelle, on a des taux de survie qui sont de 59% à 18 mois et de 52% à 24 mois. donc en effet, des taux de réponse qui semblent tout à fait corrects avec cependant des rechutes qui doivent quand même être assez importantes et des survies qui sont, le plateau semble être un peu meilleur qu'avec les autres thérapeutiques mais qui restent quand même à 50%. Ça semble être largement moins intéressant au-delà de la première ligne avec des taux de réponse globale de 67% mais des durées de réponse extrêmement courtes de 2,8 mois et une O.S. médiane de 8,5 mois. Il faut connaître les effets secondaires de ce médicament parce qu'il y en a 87% de toxicité de grade 3 ou plus notamment de cytolise hépatique, de thrombopénie, d'hypoalbuminémie qui peut être sévère d'œdème mais surtout un syndrome de fuite capillaire qui a été décrit chez 18% des patients dont un patient qui est décédé dans l'étude prospective et ces syndromes de fuite capillaire semblent être plus importants si le taux d'albumine au diagnostic avant d'instaurer la drogue est bas mais également s'il y a apparaît une hypoalbuminémie durant le traitement donc vraiment un intérêt de surveiller les taux d'albumine durant chaque cure chez ces patients. Ce traitement a obtenu une autorisation de l'AFDA en première ligne en 2018 et il vient d'obtenir une AMM européenne en janvier 2021 c'est tout récent donc actuellement en France on de l'âge dans le cadre d'une ATU. Donc en conclusion les LPTC sont donc des pathologies très rares et d'extrême mauvais pronostics. à l'heure actuelle le traitement de première ligne qui peut être proposé chez nos patients alors on peut opter pour le TAGRAZOFUSP on ne l'a pas encore en AMM ça va probablement arriver pour l'instant dans le cadre de l'ATU les résultats semblent être bons avec des taux de RC à 70% cependant il ne faut pas oublier que la rechute va arriver et donc il faut vraiment allogréfer les patients le plus rapidement possible une toxicité qui est quand même pas négligeable de cette drogue notamment liée au syndrome de fuite capillaire et sinon on a d'autres dispositions actuellement donc en France le protocole LPDC il est vraiment important d'inclure des patients il reste un an il faut absolument finir ce protocole il est vraiment capital de le terminer puisque ça permettra quand même d'avoir une combinaison de chimiothérapie que ce soit en première ligne associée au TAGRAZOFUSP ou en deuxième ligne de connaître vraiment en plus ça permet d'implémenter la base biologique c'est vraiment important pour le groupe LPDC de pouvoir terminer et pour les patients surtout de pouvoir terminer cette étude et on peut aussi avoir accès à l'IMGN 632 dans certains centres vous pouvez envoyer les patients l'importance de l'allogreffe en RC1 et en rechute tout reste à définir la place des nouvelles drogues on peut hors AMM utiliser de l'azacitidine du venetoclaxe bien entendu de l'azacitidine avec du venetoclaxe l'association l'anadidomide-portésomide avec de la bexamétasone est également une combinaison qui est efficace et ce sera dans l'avenir à définir la place des combinaisons probablement on va réfléchir à TAGRAZOFUSP plus quelque chose que ce soit l'azacitidine du venetoclaxe TAGRAZOFUSP plus chimiothérapie intensive c'est pour ça qu'il est important de savoir quelle chimiothérapie intensive utiliser voilà donc il y a encore beaucoup à faire dans cette pathologie et je vais laisser Francine vous parler du CAR TICEL qu'elle est en train de mettre au coin je vous remercie merci merci pour la présentation c'était très intéressant je ne sais pas si Julie tu veux poser une question je ne sais pas si c'est le docteur qui voulait parler des quartiers directement après pour enchaîner sur les traitements ou on peut vous poser des petites questions allez-y oui moi j'avais une question plus pratico-pratique c'était surtout sur le venetoclaxe si on se dit qu'on le met alors on en discute en monothérapie ou en biothérapie ce serait je ne sais pas si vous l'avez du coup déjà utilisé mais comment le mettre en place est-ce qu'on aurait un schéma un petit peu plus croissant comme dans les LLC ou est-ce que pour éviter le syndrome de lise non je l'ai fait plusieurs fois j'ai utilisé un schéma de type LAM ok j'ai pas été surpris par un syndrome de lise après c'est vrai que tu as raison il faut quand même se méfier dans cette pathologie du syndrome de lise il n'y a pas assez de cas à apporter pour te répondre pour te répondre avec certitude intuitivement on l'utilise plutôt comme pour une LAM voilà Vidasa Benetopax comme on a maintenant l'ATU moi j'ai fait trois patients ça s'est bien passé mais plutôt comme un schéma type LAM ok et c'était plutôt vous prenez ce schéma pour des patients qui sont plutôt en deuxième ligne ou alors c'est des patients que vous amenez à l'allogreffe avec un schéma comme ça non pas en première ligne mais en première ligne on a quand même la possibilité d'avoir le TAG comme les anciennes autogreffes qui étaient proposées dans le LAM écoute je ne sais plus très sincèrement je ne sais plus je ne sais pas te répondre je pourrais vous demander je pourrais envoyer le papier ça marche je ne sais plus je pense que c'était plutôt des conditionnements type lymphoïde et à vérifier ça marche et l'autre question je trouve ça hyper intéressant parce que moi j'ai réfléchi en même temps c'était des conditionnements oui si si pardon c'était des BIM puisque le protocole LPDC on l'a mis en possibilité on avait réfléchi et en se basant sur ce qu'ils avaient fait on a mis des BIM donc oui c'était des BIM ça marche et l'autre question c'est sur le Targrossus tu parlais du taux d'albumine à vérifier pour l'effet secondaire de fil capillaire mais ces patients ils ne sont pas tous hypoalbuminiques avec un sang inflammatoire un cancer ou est-ce que c'est un seuil particulier c'est un seuil vraiment très bas d'albumine ? je ne sais pas si vous en avez déjà fait mais il y a vraiment le 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 pharmaceutique fait une formation ils sont hyper clare enfin voilà il y a vraiment un seuil très particulier ça c'est je ne l'ai plus en tête mais c'est pas la petite hypoalbuminémie d'accord c'est vraiment une hypoalbuminémie profonde ils demandent vraiment de le répéter tous les jours pendant la perfusion enfin les 5 jours c'est sur 5 jours il faut vraiment le refaire tous les jours arrêter la cure si l'hypoalbuminémie apparaît etc ils ont eu des surprises je pense ils sont très très craintibles de ça maintenant s'il y a eu un décès toxique c'est vrai que ça fait ça fait un peu peur dans le cadre de l'ATU il y a vraiment très très strict pour cette surveillance ok ok merci et bien merci beaucoup pour vos réponses on laisse le docteur Garnach le tout continuer avec la présentation sur les cartes Ticelles CD123 je crois voilà vous l'entendez ? oui on vous entend bien parfaitement et on est sur votre écran voilà et bien parfait donc c'était juste pour compléter parce que Bérangère m'a demandé ça j'ai pas du coup j'ai pas de dia pour expliquer ce que c'est qu'un carticelle mais je pense que là vous êtes tous maintenant baignés là-dedans donc du coup nous avec les travaux qu'on a fait et le fait qu'on ait mis en évidence une expression vraiment tout le temps forte de CD123 sur les blasts alors que dans l'organisme il y a très peu de cellules qui l'expriment donc il y a quand même des cellules sous-chématopoïétiques une fraction on l'exprime il y a les monocytes qui l'expriment faiblement il y a les basaux qui l'expriment fortement autant que les PDC et puis il y a une expression aussi modérée sur les cellules endothéliales donc c'est c'est les 4 types cellulaires qui expriment CD123 et le plus souvent à des niveaux beaucoup plus faibles que ce qu'on a sur les blasts donc on a vraiment choisi cet antigène pour faire cette thérapie ciblée en se disant qu'en jouant probablement sur les affinités les doses du traitement donc on pourrait épargner les cellules saines CD123 positives faibles et par contre éliminer les cellules leucémiques CD123 positifs forts donc on a lancé un programme de recherche en 2015-16 voilà et donc du coup on a appris à produire on a fait des anticorps on a immunisé des souris produit des anticorps donc anti-CD123 humains ça c'est avec la collaboration de la société Diaclone qui est juste à côté de l'EFS et qui fait des anticorps ensuite on en a produit un certain nombre de ces anticorps on a produit des quarts avec un vecteur rétro viral d'abord puis ensuite l'antiviral parce que pour aller vers la clinique les vecteurs l'antiviraux sont préférables donc on a appris à le faire avec les vecteurs l'antiviraux on avait différents anticorps donc on a fait différents quarts chacun avec une chaîne anticorps différente et on a choisi celui qui avait le meilleur cytotoxicité tout en épargnant les cellules saines ce que je vais vous montrer là donc on en a choisi un et on l'a poussé jusqu'au développement préclinique donc pour faire l'écart on utilise là vous voyez ma flèche je pense on utilise des lymphocytes de sujet sain donc on utilise les kits de citaphérèse des donneurs de plaquettes donc c'est du rebut c'est du matériel qui est jeté et donc là on l'utilise pour la recherche il y a tout un un protocole qui est mis en place et des accords bien sûr mais voilà ça nous donne accès facilement à des lymphocytes normaux ces lymphocytes on les met en contact avec un lentille vecteur donc on a produit ça ça a été aussi toute une phase un peu complexe et on active les lymphocytes T donc en présence d'IL2 de BIS CD3 CD28 et au bout de 9 jours et bien si tout va bien le lentivirus rentre dans les lymphocytes s'incorpore et on voit monter à la membrane le quart donc la structure qu'on a qu'on a élaboré donc je ne l'ai pas mis là c'est un quart de troisième génération c'est à dire qu'il a deux modules de costimulation donc CD28 et K3BB ce qui permet une activation plus forte et puis une persistance in vivo plus longue et puis il a un tag delta CD19 c'est à dire que le lymphocytes T se met à exprimer CD19 donc du coup on va pouvoir identifier assez facilement nos quarts dans les expériences et puis après chez les patients dans le sang parce qu'on cherchera des lymphocytes T donc CD3+, qui expriment du CD19 ce qu'on n'a jamais sur des cellules normales alors donc voilà ça c'est les quarts et puis en même temps avec le même donneur on cultive les lymphocytes T mais on ne le fait pas voir le lentivecteur on appelle ça des C0 donc c'est des lymphocytes T activés mais qui n'ont pas vu le vecteur donc ça nous sert de contrôle dans toutes les expériences donc tous les histogrammes que vous voyez en rouge c'est l'écart et en bleu c'est le contrôle des C0 c'est à dire les mêmes lymphocytes mais non transduits alors on a vu qu'on arrivait bien à transduire nos lymphocytes T vous voyez il y a des rendements autour de 90% donc ça a vraiment bien stabilisé ça fonctionne bien donc on arrive bien à avoir l'écart ensuite on les a mis en culture pour vérifier leurs fonctions donc on les met en culture avec des cellules PDC des leucémies PDC donc soit des lignées qu'on a au laboratoire soit des PDX ça vous savez c'est Primary Derived Xenograph c'est des cellules humaines donc de leucémie qu'on a amplifié dans la souris dans des souris immunodéprimées parce que c'est très difficile d'avoir des lignées qui tiennent en culture donc les PDX par contre ça permet d'amplifier plus facilement des cellules dans la souris voilà donc c'est plus proche aussi de la cellule primaire qui était chez l'homme parce que ça a peu de passage et donc on compare la cytotoxicité donc d'écart par rapport au C0 alors évidemment les C0 ont une cytotoxicité parce que c'est des cellules allogéniques on les fait à partir d'un donneur et les cellules qu'on teste là c'est des cellules de quelqu'un d'autre donc c'est allogénique donc il y a toujours une cytotoxicité qu'on contrôle allogénique liée à la loréactivité qu'on contrôle avec C0 et on compare la différence bon là j'ai pas mis ces graphes là mais quand on on peut inhiber cette cytotoxicité quand on pré-incube les cellules d'intérêt les cellules cibles donc les lignées ou les PDX quand on les pré-incube avec l'anticorps anti-CD123 on bloque l'effet du CAR donc c'est vraiment un effet spécifique lié à l'expression de CD123 donc on voit que ces CAR ils s'activent ils secrètent aussi des cytokines dans les différentes productions de culture alors qu'ils n'en secrètent pas avec notre témoin la lignée d'ODI qui n'exprime pas CD123 et puis ensuite bon ben il y a toutes sortes d'expériences in vitro là c'est résumé mais ensuite on est passé sur les modèles in vivo donc on a des souris NGS donc immunodéprimées à qui on injecte les lignées donc soit GEN la lignée GEN soit la lignée CAL qui sont deux lignées de l'OCMIPDC et puis ensuite trois jours après on leur injecte soit les C0 c'est cette colonne-là c'est-à-dire les lymphocytes non transmuts soit les CAR c'est cette colonne-là donc ici c'est les souris qui n'ont reçu que la lignée donc qui meurent assez rapidement quand il y a des croix rouges c'est qu'elles sont mortes les souris C0 donc elles se prolongent un peu mais les C0 ne sont pas assez efficaces et les CAR donc elles ont une survie qui est très allongée on le voit ici sur les courbes rouges dans le modèle le CMPDC lignée et dans le modèle de PDX où là on a des souris PDX qui ont été injectées avec une cellule issue d'un patient et on a un prolongement de la survie voilà donc ça c'est le type de modèle qui est utilisé pour montrer l'efficacité in vivo des CAR alors ce qui ce qui nous embête pour ce type de pathologie c'est sûr que c'est très efficace je ne vous montre pas tout mais c'est très efficace pour tuer les cellules tumorales ce qu'on craint c'est le fait qu'elles tuent aussi les cellules saines donc on a pas mal travaillé aussi là-dessus on a fait de l'immunohistochimie sur du tissu sain on a fait des techniques de TMA donc on n'a aucun tissu qui exprime CD123 sauf les cellules endothéliales dans les différents tissus donc ça c'est sûr que c'est une problématique on a utilisé des lignées de cellules endothéliales aussi pour modéliser cette potentielle toxicité donc là on est en train de finir ces travaux donc il y a très peu de cytotoxicité mais il y en a quand même un peu et on est en train d'évaluer si on peut bloquer cet effet par en particulier les corticoïdes ou d'autres drogues bloquer l'effet potentiellement cytotoxique sur les cellules qui expriment faiblement CD123 et puis par rapport aux cellules souches ce qu'on peut craindre aussi c'est que le CAR détruise les cellules souches hématopoïétiques qui expriment un petit peu de CD123 donc on a utilisé différents modèles avec des souris humanisées cette fois-ci c'est-à-dire que c'est des souris qui ont reçu des CD34 humains elles ont fait une hématopoïèse humaine à partir d'un certain temps sur un groupe on a prélevé la rate sur la rate on a obtenu des lymphocytes on a fait des CAR et sur l'autre groupe des souris s'ingéniques donc les mêmes souris on a réinjecté ce CAR et on a évalué l'effet sur les cellules hématopoïétiques donc humaines puisque c'est des souris humanisées et donc on a vu qu'il n'y avait pas de cytotoxicité sur les cellules je n'ai pas mis ce graphe-là sur les cellules sanguines donc les leucocytes l'hémoglobine les plaquettes il n'y avait pas d'altération de l'anime des souris et quand on a prélevé la moelle osseuse de ces souris on a mis en culture les CD34 humains donc de la souris avec les CAR et on n'a pas observé de cytotoxicité significative sur les CD34 et ce qu'il y a ici c'est des expériences in vitro par rapport à des CD34 allogéniques là plutôt soit issues de 100 placentaires soit issues de moelle donc on n'a pas de cytotoxicité significative avec le CAR uniquement sur la fraction CD123+, ici vous voyez c'est un résultat qui est ciblé que sur les 34+, 123+, qui correspond à moins de 5% des cellules CD34+, et ça ne correspond pas aux cellules les plus immatures qui n'expriment pas CD38 celle-là n'exprime pas CD123 et bien voilà c'est sûr que les 34+, 123+, sont éliminés mais tout le reste des CD34 ne sont pas éliminés donc on espère peu de cytotoxicité on l'a sélectionné celui qu'on pousse à la clinique on l'a sélectionné parce que c'est celui qui avait le moins d'effet sur les cellules CD123 l'eau physiologique voilà donc ça ça a été un travail long on a obtenu un financement en 2015 on a publié en 2020 c'est vraiment la preuve de concept de l'intérêt du CAR123 dans les leucémie PDC et du coup donc grâce à ça on a cherché d'autres financements qu'on a obtenus là récemment et on a lancé le transfert clinique de ce cas parce qu'on compte vraiment faire un essai clinique aller jusqu'au bout un essai clinique au CHU de Besançon basé sur le maillage et le réseau français qui existe déjà pour évaluer donc il y aura différentes étapes dans cet essai évaluer la potentielle toxicité chercher la dose adéquate et puis ensuite voir son efficacité avec une dose escalade son efficacité chez les patients atteints de le CUTDC voilà donc il se trouve que Besançon l'EFS de Besançon a le statut de MTI donc c'est un établissement pharmaceutique qui peut faire des médicaments CAR donc on a des salles blanches voilà donc il se trouve qu'à Besançon on a un environnement qui nous permet d'aller de la recherche de la recherche jusqu'au transfert clinique et la production de MTI c'est-à-dire ces médicaments de thérapie innovante pour injecter au CHU de Besançon donc ça c'est une première étape qu'on cherche encore des financements mais qui a commencé et après l'objectif ce serait de faire ça ce sera un premier essai mais ensuite c'est de faire un essai vraiment multicentrique en France dans les CHU qui ont des plateformes académiques comme ça de production de CAR avec un process un vecteur qu'on va harmoniser enfin qu'on va un process qu'on va établir et ensuite qui pourrait être dispatché sur les différents centres voilà donc ça voilà on espère beaucoup c'est déjà bien parti on a eu des financements conséquents et on peut avancer et on espère vraiment pouvoir aller jusqu'au bout alors ce qu'il faut que vous sachiez c'est que je vous ai remis un texte que je suis en train de préparer pour une demande de financement c'est que c'est pas le premier CAR CD123 loin de là donc vous savez les thématiques CAR ça a vraiment explosé en particulier aux Etats-Unis et en Chine où il y a eu énormément d'essais c'est exponentiel en France actuellement il n'y a aucun essai qui a été réalisé à partir de CAR académiques donc Besançon évidemment n'est pas les seuls à travailler là-dessus donc dans les années qui arrivent donc il y a des collègues qui développent des CAR à partir des équipes de recherche et sur des plateformes académiques et et là il est vraisemblable on est à un an deux ans trois ans il y aura plusieurs essais en France on a près du retard quand même largement par rapport à ces pays donc aux Etats-Unis il y a déjà des essais CAR 123 il y en a le CAR de Mustang qui est testé à City of Hope donc dans les LAM surtout les CAR 123 sont beaucoup développés dans les LAM déjà parce que c'est plus fréquent et puis bon il y a plus de pathologies il y a plus de besoins et les LAM expriment aussi CD 123 alors le plus souvent plus faiblement que dans les Leucymi-PDC mais elles ont quand même une expression significative voilà donc il y a un essai de phase 1 on a déjà eu quelques résultats préliminaires donc dans les LAM donc une RC c'est 2 RCI sur 5 patients voilà à la dose max et il y a un essai 1-2 qui est en cours alors il y a un CAR universel allemand qui est aussi en essai là actuellement dans les LAM lui c'est particulier il y a un module universel et on doit ramener la molécule 123 sur le CAR pour qu'il soit dirigé contre 123 donc ça nécessite que ce module qui vient faire vers la cible CD123 il faut l'injecter tous les jours voilà et eux ils ont prévu des cycles de 25 jours avec l'injection de la cible tous les jours il y a un CAR allogénique parce que vous le savez la plupart des CAR sont des CAR autologues nous le nôtre ce sera un CAR autologue mais il commence à arriver les thématiques de CAR allogéniques universelles qui permettraient de préparer des doses de CAR qu'on peut conserver et qui sont allogéniques qui peuvent être injectées à tous les patients parce qu'on a réussi à inhiber le TCR et si bien qu'il n'y a pas d'alloréactivité donc Selectis c'est une boîte française qui est partie aux Etats-Unis faire ses essais donc il y a eu un essai dans les LAM et dans les LPDC ça a été stoppé initialement à cause d'un décès et un second patient donc en réas ça a été stoppé et ensuite ils ont eu à nouveau l'autorisation de reprendre cet essai à des doses intérieures donc il est en cours on n'a pas d'autres données par contre ils ont arrêté ils ne font que dans les LAM ils ont arrêté les LPDC et je ne sais pas pourquoi voilà il y a un autre CAR 123 à l'Université de Pennsylvanie ceux qui ont développé le CAR CD19 qui est tout partout maintenant dans les LAM et c'est un CAR de deuxième génération et en Chine il y a 18 essais avec des CARs 2ème ou 3ème génération sécurisé ou pas on a très peu d'informations et voilà donc nous ne sommes pas les premiers ça a l'avantage de ces inconvénients c'est-à-dire que tous ces essais si tous les patients étaient très toxiques donc ils seraient arrêtés donc on espère une moindre toxicité et on espère que ça pourra être le CAR français ensuite parce que si cette cible est très intéressante pour les CMI-PDC elle est aussi très intéressante pour les LAM nous on a pris cette niche là parce que c'est le thématique mais il est vraisemblable que tout de suite derrière il faudrait que nous ou d'autres le test dans des LAM pour aller vers les essais LAM voire les essais LAL on voit là maintenant beaucoup de CD123 exprimés par à peu près 70% des LAL et je ne sais pas si vous avez l'expérience mais les rechutes de patients LAL post-CAR CD19 ou post-BINA n'expriment plus de CD19 et bien elles expriment on a eu plusieurs cas elles expriment CD123 donc il y a vraiment en tout cas dans les autres LAL il y a vraiment des débouchés beaucoup plus beaucoup plus santé publique que uniquement les leucémies PDC voilà donc voilà ce qu'on espère c'est que ce car puisse aller au bout que ça puisse être le car français qu'on ne dépende pas de car ailleurs dans le monde produit aux Etats-Unis ou loin à distance à un coût faramineux on aimerait pouvoir rester dans une dans une quelque chose de de rationnel être plus sain économiquement parce que le coût actuel d'écart industriel CD19 est vraiment très important et si l'écart apporte des résultats vraiment exceptionnels pour les patients à ce prix-là ça ne pourra pas quand même continuer ça ne pourra pas se développer il faut absolument réduire les coûts donc nous on a aussi tout un programme parce que moi je travaille là-dessus mais il y a toute une équipe derrière avec un bio-intégrateur qui travaille pour essayer de réduire les coûts à toutes les étapes de production voilà je n'avais pas prévu d'autre chose c'est déjà très très bien merci beaucoup on a une dernière question alors la question vient de Marine elle demande si on a une idée du risque de complications en partie infectieuses au long cours de la déplétion des cellules CD123 plus ah bah oui c'est une bonne question parce qu'effectivement les deux types cellulaires qui expriment aussi fortement 123 que les leucine PDC c'est les PDC normal physiologique et les pognicaires basaux alors bah non on n'a pas d'idée on se dit que les basaux bon ça ne doit pas être trop grave s'il n'y en a plus pendant un moment et les PDC physiologiques je ne sais pas en tout cas vous avez vu la cible 123 est déjà quand même très travaillée il n'y a pas de notion de toxicité enfin Bérangère tu diras mais je ne crois pas qu'il y ait de notion de toxicité infectieuse majeure liée au fait de targeter CD123 vous m'avez entendu on vous a bien entendu après je ne sais pas si le docteur Gruson a entendu sur les sur les toxicités post-anticorps CD123 mais je ne crois pas je ne crois pas c'est vrai qu'on entend toujours parler de la toxicité endothéliale avec l'hypoalumine et bien je pense qu'on peut s'arrêter là en tout cas merci beaucoup en tout cas pour ce topo très très complet au docteur du coup Gernatoshotou Rhenosi et au docteur Gruson c'était vraiment très très intéressant et c'est je pense une pathologie qu'on connait très mal la plupart des internes en tout cas donc je pense que c'était très bien de faire ce topo je pense qu'on a demandé en tout cas de poser toutes les questions et vous avez en tout cas on a les contacts s'il y a besoin de poser d'autres questions je je vais finir par remercier nos partenaires donc les laboratoires qui nous aident aussi à réaliser ces webinaires le soir et on se retrouve normalement je crois le mois prochain avec un prochain webinaire de gériatrie donc le 19 mai qui va nous parler je pense de plein de choses alors petite blague de Pierre-Edouard qui est pas mal d'actualité et on vous promet qu'on essaiera de faire un petit jingle pour les les petits sondages promis on va envoyer des propositions de musique donc ça sera ça sera effectif pour les prochains webinaires ok et ben c'est avec plaisir vraiment avec grand plaisir et ben bonne soirée à tous alors merci au revoir au revoir je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501